Salut Youtube, j'espère que tu vas bien Tu n'entendras pas de musique dans ce live Parce qu'évidemment toutes les musiques de Fallout New Vegas Sont DMCED Je te conseille d'aller sur Spotify ou sur Youtube De taper Fallout Music Et de te les mettre en fond Je sais pas si je les mets tout le temps Mais tu te les mets en fond parce que nous on va jouer avec Mais tu vas pas les entendre Youtube Et oui, ça c'est trop dommage Donc on va lancer Sachant qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des Des petits problèmes Des petits problèmes dans le jeu Evidemment Puisqu'on va lancer avec des mods Donc ça va être incroyable J'hésite pas à screen le mod, je ferai une commande C'est vrai ? Incroyable, vas-y bah je te screen ça Je te screen ça Après pour l'instant c'est une liste de mods On sait pas si elle fonctionne convenablement Hop, hop Je lance Salut obscu J'ai un pack de 735 mods Et 114Go sur Fallout 4 Ouais mais est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Dans la série quand je vois Fallout 4 à 5€ seulement Ouais 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 Euh Alors ça commence bien mes mods là Y'a pas de jeu Y'a pas de jeu Je viens littéralement de payer 10€ Mais je crois que 10 balles c'est gothi C'est avec le gothi Euh Ok On a un problème Si j'enlève ça et ça Ça peut être ça qui pose problème Y'a quoi dans la version gothi ? De Fallout 4 ? Y'a tous les mods Y'a tous les mods Y'a tous les Y'a tous les Comment on appelle ça ? Y'a tous les DLC quoi Salut syndouk Voilà pendant ça ça marche pas Mais vous en faites pas dans quelques instants Ça fonctionnera Ça va fonctionner promis Les gars c'est si bien Y'a pas le crafting Et tous les trucs Ah moi j'aime bien Bon on s'en bat les coupes de ça C'est pour ça qu'il veut pas se lancer C'est pour ça qu'il veut pas se lancer Mais je vais péter mon crâne Attends je t'enlève Je t'enlève C'est bon C'est bon Alors on va tout lire On va parler à tous les PNJ On va tout faire Ça marche Pas de soucis Ça mode le jeu ou quoi coupé ? Ouais On a bien mode le jeu là On a bien bien mode le jeu là Le jeu est bien mode Il est bien modé Ah là voilà Non mais on va juste espérer Que ça crache pas quoi Ouais j'ai désactivé Caractère overhaul Parce qu'il y a un problème De compatibilité Parce que j'ai pas téléchargé Un autre mod Et en vrai on s'en bat les couilles Euh ok Bon bah espérons que ça n'explose pas C'est parti J'espère que t'as mis le sprint Ouais j'ai le sprint J'ai mis un truc Qui change un peu le gameplay Des trucs de texture J'ai mis des trucs sur l'ambiance Sur les lights J'ai mis Un truc qui met de la survie dedans Oh là là Mais quel jeu de zinzin Zinzin Ça a pété les plombs on va plus te voir pendant une semaine Je l'ai pas fait depuis dix ans en plus New Vegas c'est celui que j'ai le moins fait Des trois Donc le trois, le quatre et New Vegas Donc théoriquement c'est celui dont je me rappelle le moins je pense Même si je me rappelle évidemment de Mister House La guerre La guerre a toujours le même visage Lorsque le feu atomique se répandit sur la terre Seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau La population quitta les ruines de l'ancien monde Pour établir de nouvelles sociétés Des villages Et des tribus Au fil des décennies Ce qui avait été le grand désert américain Se rassembla Sous la bannière de la république de Nouvelle Californie Attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde Et au respect de l'amour Sa croissance créa des besoins nouveaux Des éclaireurs partirent à l'est En quête de territoire et de richesse Dans le désert du Morave A leur retour Ils prétendirent avoir trouvé une ville Que les têtes nucléaires En VO c'est la voix de Mathieu Péry là ? Ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado La RNC mobilisa son armée Et l'envoya occuper le barrage ouvert Et le remettre en état de marche Mais sur l'autre rive Une société avait vu le jour Sous un drapeau différent Une armée gigantesque Composée d'esclaves arrachés à 86 tribus La Légion de César L'odeur de la Légion de César ? La République parvint en bien que mal à tenir le barrage Contre les assauts de la Légie Mais celle-ci refusait de l'abandonner Sur l'autre rive Elle gagne en force Les feux de camp brûlent Les tambours résonnent Malgré cela Le strip de New Vegas a continué de prospérer Contrôlé par un mystérieux dirigeant Monsieur House Et son armée de barbares réhabilités Et de robots policiers Vous êtes un courrier Engagé par le Morave Express Pour remettre un paquet quelque part Sur le strip de New Vegas Mais ce qui ne semble être Qu'une livraison sans histoire A virer au cauchemar T'as eu ce que tu voulais Alors paie Quand il pleuvra sur Vegas Mon pauvre ami Regarde qui vient de se réveiller On encaisse nos gains Allez, qu'on en finisse Les tueurs abattent peut-être les gens Sans les regarder dans les yeux Mais je suis pas un faux jeton Compris ? On dirait que t'as fait ta dernière course Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça Regarde toi C'est plus de la poisse C'est le destin qui s'acharne En vérité Les dés étaient pipés depuis le début C'est déjà une masterclass Ces épisodes c'était trop court Et que 8 épisodes la série Vous demandez comment je me suis retrouvé ici Alors To quickly equip and throw explosive Or throwable weapon Press and hold the G key Ok donc attends Je peux lancer des grenades Avec la touche G Plutôt que de devoir m'équiper La grenade et tout Donc ça c'est très très bien Merci Poussin pour les 10 mois Et le 10 final pour les 16 Est-ce que je me souviens de mon nom ? Comment on s'appelle ? Zozo le rigolo Mais on va pas s'appeler Zozo le rigolo postier man Zozo le rigolo Les grenades puce amères Ouais peut-être qu'elles ont changé Avec les mods que j'ai mis là Michael Hune Allez Zozo Ah bon ? Non c'est votre nom Je m'appelle Doc Mitchell Bienvenue à Goodsprings Bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas Mais j'ai dû vous raccommoder la caboche Après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille Mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place Le résultat vous convient ? Alors putain on dirait Sir Alicère dans Game of Thrones Bah de toute façon on va avoir une sale gueule quoi qu'il arrive Franchement on s'en fout Non je vais peut-être pas partir comme ça par contre Allez petit moustachu là Pavé Coiffure pavée Calvitie Il n'y a pas un petit mulet là ? Tire au coin Pope sur soie Cache misère Les bâtards En pétard Bah oui je viens de me réveiller Putain par contre l'essentiel est trop bizarre Faut que je la baisse parce que L'essentiel est en place en tout cas Je n'ai pas laissé trop de désordre Bon inutile de vous garder au lit Voyons si vous êtes capable de tenir de nous Ou bien Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce Pour voir Allez jusqu'à ce testeur d'énergie Allez-y doucement Il n'y a pas de record à battre Ah et là par contre ça va If you are already familiar with the fook menu This might not interest you for any user However it might need explaining The fook menu is accessible in a different way Depending upon whether or not you are using NVSE Ok 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 ça marche M'en bat les couilles M'en bat les couilles frère Par contre je vais vous mettre les sous-titres Commande Sensibilité de la souris Pourtant je la trouve un peu plus sensible Dans les menus la sensible c'est La sensible elle est waouh Waouh Affichage On va se mettre en blanc Petit généraux Ça a l'air d'aller Bon essayez le testeur d'énergie On va vite savoir si vous avez retrouvé toutes vos facultés Et c'est fini Mais attends mais c'est Eddie Mitchell Ok Donc ça c'est la perc de force La force indique avec quelle facilité Un cow-boy trimballe sa selle Manie une arme lourde Ou peut vous être utile Lors d'une bagarre de saloon Corps à corps Main nue Poids dans l'inventaire Dégats Efficacité de l'armement Là on est un type moyen Putain c'est trop stylé ça Si je vais à 10 Je suis le cousin aîné d'Héraclès Bébé dodu Nouille trop cuite Méduse échouée Perception Le sixième sens d'un cow-boy Perspicace Lui permet de savoir Qu'un bâton de dynamite va sauter Et il ne sera jamais surpris Par la vermine qui rampe dans son dos Explosifs Crochetage Arme à énergie Précision Portée de la boussole Truite attentive Méduse échouée c'est moi Coyote à l'affût Tigre en planque Vautour à monocle Faucon sniper Ah c'est incroyable Chauve-souris sourde Endurance Impossible de faire plier Un bon cow-boy Surtout s'il est endurant Et qu'il porte un six coup fumant Comme la lave de l'enfer Mains nues Santé Résistance Survie Charisme Certains cow-boys ont la voix suave Et apaisante Comme la mélopée d'un ange En plein solo d'harmonica Troc Discours Compagnon Audace Ça on va l'augmenter Star de cinéma Ah ça me plaît ça T'as fini là Instite remplaçant T'as ça où ? Oui Instite remplaçant Fondateur de culte Intelligence Un cow-boy malin S'en sortira toujours Il sait extraire le venin du crotal Et peut réparer les cieux De son wagonnet Science Réparation Médecine Point de compétence Caillou Légumes Crétin Quiche Instruit Doué Savant Je sais tout Génie Omniscient Agilité Agilité Lors d'un duel Un cow-boy agile Aura déjà vidé son six coups Alors que son adversaire N'aura pas encore dégainé Arme à feu Discrétion Vitesse Régénération Des points d'action Désastre ambulant Trébuche Même assis Balour Empoté Assez à droit Félin Lanceur de couteau Attrapeur de couteau Funambule Marche sur l'eau Chance Certains pieds tendres Ne croient pas en la chance Mais lorsqu'ils perdent un duel On les entend maugré Cette canaille est sacrément vernie Intelligence est broken Dans le jeu Ca augmente XP Le nombre de points de stats Au level up C'est nawak Ah ouais Toutes les compétences Coups critiques Incidents pour les ennemis Intelligence est broken Du coup on peut se baisser On peut se baisser la force En bébé d'odu Et augmenter l'untel Je sais tout Comme ça au pire On pourra augmenter les autres percs Du coup après Enfin pour augmenter Les autres spéciales après Merci Juliette Pour le prime Merci infiniment Non c'est pas perdu quoi Faire gaffe aux prérequis force Pour les prérequis d'armes Après je vais jouer A distance A fusil Force 3 Perception 5 Endurance 4 Charisme 8 Intelligence 8 Agilité 7 Chance 5 Baisse la chance en vrai Des dialogues spéciaux si t'as 1 en intelligence Oui tout comme j'en aurais des spéciaux si j'ai 10 J'ai beau hein Qu'est ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions Histoire de voir si tout est encore en place là où Je veux qu'on s'assee sur le canapé Eddie Mitchell Ce soir sur le canapé d'Eddie Mitchell Mais je suis en slip Mes frères donne moi un que cru Je vais prononcer un mot Je veux que vous me disiez la première chose Qui vous viendra à l'esprit Chien Coup de pied Dîner Train Journal Nourir Chat Maison Abri Cambriolage Rénovation Cible Investissement Oh putain l'odeur Abri Nuit Jour Non y'a pas Peu de camp Rêve Linceul Dormir Trésor Silencieux Silencieux Bandit Peau de vin Écrasement Coup de couteau Swiss cheese Vaporiser Raisonnable Vaporiser Lumière Obscurité Heavy Poutre Flash Inspiration Torche Et t'as fini Lumière Obscurité Mère Père Soin Gêne Peau de cookie Caprice Comérage Regret Bouclier Humain Bonjour je viens de finir la série à l'instant j'ai envie de faire tous les jeux normal Vraiment je crois que la série elle est en train d'avoir un succès de zinzin Bien Maintenant j'ai quelques phrases J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire La première Le conflit ne correspond pas à ma nature Tout à fait d'accord Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres Euuuh Plutôt d'accord Je cherche toujours à être le centre de l'attention Plutôt d'accord je suis streamer hein J'ai du mal à accepter les idées nouvelles Ah non Pas du tout d'accord J'affronte mes problèmes à bras le corps Euuuh Plutôt pas d'accord C'est presque fini Si vous jetiez un coup d'œil à ça Dites moi ce que vous voyez Une chaîne brisée Une réaction chimique Une ombre sur un seuil Une plaise sointante Une fourmi bicéphale Pas jouasse D'accord Et je l'ai Une œuvre d'art inestimable Un objet de l'air spatial Un navire en mer C'est assez gênant de dire tout A quoi ça ressemble Le dernier Une lueur dans les ténèbres Un homme barbu Un nuage en forme de champignon Une tête sur un oreiller Il n'y a aucun de ce que je vois Ouais deux ours qui font un high five C'est ce que je vois Alors il nous a mis quoi ? Il nous a mis arme à énergie Il nous a mis discours Discrétion Arme à énergie Je suis un peu la flemmasse J'aime pas trop les armes à énergie Dans les fallout Je pense qu'on va augmenter Arme à feu Arme à feu Discrétion C'est bien J'ai encore besoin d'une chose Un formulaire à remplir Juste pour avoir une idée De vos antécédents médicaux Ouais quel banger De début de RPG Ça m'étonnerait Que se faire tirer dans la tête Soit une affection congénitale Ça dans Oblivion Et dans Fallout New Vegas C'est vraiment des trucs Que j'apprécie Même dans Fallout 3 Il y a ça aussi Mais d'une autre manière C'est que genre C'est pas toi Qui doit décider qui t'es C'est tu réponds à des trucs Tu fais des trucs Et on te dit A quoi tu corresponds Tu peux quand même choisir Après coup mais Bien attentionné Vous préférez résoudre Les problèmes par la réflexion Ça vous rapporte 5 En troc Médecine Réparation Science Et discours Mais 5 En armes D'énergie Explosifs Etc Ok Claustrophobie Vous avez peur Des espaces confinés Probablement à cause Des mutants qui y vivent Vous gagnez un bonus De plus 1 A tous vos attributs spéciales Lorsque vous êtes à l'extérieur Mais souffrez d'un malus De moins 1 Lorsque vous vous trouvez A l'intérieur Destructeur né Un lance-flamme Brûle deux fois plus fort Discipline Lors de l'utilisation D'armes à feuille A énergie Vous tirez plus lentement Mais avec plus de précision Habile Vous êtes habile Mais manquez d'expérience Vous gagnez plus 5 points A toutes les compétences Mais souffrez d'un malus De 10% Au gain d'expérience A partir de maintenant Sancho Quand votre vie Descend en dessous Des 50% Vous gagnez 15% De damage Mais vous souffrez De moins 2 D'agilité Et de perception Incontrôlable C'est pour Yoshi ça Des grenades frag Au saguet Vous lancez plus rapidement Les armes Au prix d'une précision Plus réduite Kamikaze Disposez de 10 points D'action supplémentaires Votre nature téméraire Vous inflige 15% De dégâts supplémentaires Lors des attaques adverses La faille de Logan Personne ne va vous retirer De la circulation Parce que vous allez Rester jeune Et au niveau 30 Pour toujours Vous ne serez plus jamais Accro à la dope Et son effet durera Deux fois plus longtemps Mais après le niveau 30 Vous pourrez dire au revoir L'expérience Aux aptitudes Et au point de compétence Pas dingue ça Vous attaquez au corps à corps Et à main nue Causes plus de dégâts Sauf en cas de coups critiques Où ceux-ci sont réduits Lefto Bénéficiez d'un bonus De plus 2 A tous vos attributs spécial De 6h du matin A midi Mais encourrez un bonus De moins 1 De midi à 6h du matin Petite composition Du fait de votre petite taille Votre agilité est accrue de 1 Mais le risque d'infirmité De vos membres est plus élevé 4 yeux Si vous portez des lunettes De n'importe quel type Votre perception est augmentée De 1 Sans lunettes Elle est réduite de 2 Terre dévastée Les terres dévastées sauvages Grouillent d'éléments étranges De l'Amérique post-apocalyptique A déconseiller aux petites natures Et aux gens sérieux C'est à dire quoi ça Tésauriseur Vous portez 25 livres supplémentaires Mais souffrez d'un malus De moins 1 A tous vos attributs Lorsque vous portez Moins de 160 livres au total Combien de terres dévastées Mais ça fait quoi t'as dévasté Je comprends pas Merci Perkunos Pour les 6 mois C'est le mode hardcore J'ai peur qu'il rentre en En conflit Avec les modes De gameplay que j'ai mis Merci Rouge Gorge Pour les 5 mois Merci beaucoup Lors de l'utilisation D'armes à feu et énergie Vous tirez plus rapidement Mais vos tirs sont moins précis On scrolle les descriptions Ouais je l'ai fait Après vous permet De faire des rencontres Avec des personnages Ou des lieux étranges Qui seraient impossibles A avoir sans cette aptitude Vas-y bah go alors On rajoute du contenu Tésauriseur c'est de la merde Habile c'est pas mal Mais 10% d'expérience en moins Tirez plus lentement Mais avec plus de précision C'est pas mal aussi Il en reste en bas Non non on a tout Habile c'est pété Ah mais le malus de 10% Est-ce qu'il est pas vite rattrapé Bien attentionné C'est pas mal aussi L'ostrophobie L'ostrophobie C'est beau là C'est beau là Franchement J'ai pas de Pip-Boy encore Non Je prends les steampacks Parce que Ouvrir vestiaire vide Ah attends Bois de premier secours Trousse de médecin Soignez toutes les parties du corps Water purifié Épingle à cheveux Épingle à cheveux Water purifié Il y a quelques problèmes de trad Mais je pense que c'est dû à des mods C'est pas très grave On verra si c'est Si c'est trop gênant Merci les modos pour la liste de mods Ceci est à vous C'est tout ce que vous aviez sur vous A votre arrivée ici Ne m'en veuillez pas Mais j'ai lu ce message Je cherchais à savoir qui vous êtes Mais ça ne parle que d'un jeton de platine Eh bien Si vous repartez Je crois que ceci vous serez utile Ça s'appelle un Pip-Boy J'ai grandi dans un de ces abris Qu'ils avaient construit avant la guerre On en avait tous un Je ne m'en sers plus Mais je crois que ça vous serait utile Après tout ce que vous avez subi Je sais ce que c'est Que de se faire prendre quelque chose Et mettez ça Histoire de ne pas éblouir les foules Avec votre physique Ça n'a jamais été mon style Merci pour les soins Doc Laissez tomber C'est mon boulot après tout Ouais mais quand même Allez voir Sunny Smiles Avant de quitter la ville Elle vous apprendra à vous débrouiller Dans le désert Vous devriez la trouver au saloon Les autres gens du saloon Devraient pouvoir vous aider Eux aussi Comme Victor Le bonhomme en métal Qui a déterré votre carcasse Quoi qu'il en soit Si vous vous faites blesser dehors Revenez me voir Je vous rafistolerai Il est trop sympa il dit Mitchell Mais si vous aimez De ne plus vous faire tuer Alla Tuvega se permet de jouer Selon un nouveau mode Appelé Hardcore Qui augmente considérablement La difficulté du jeu Dans ce mode Les steampacks agissent au fil du temps Et ne peuvent réparer les membres infirmes Le Radaway élimine les radiations au fil du temps Et la déshydratation est une préoccupation constante Ce mode n'est recommandé qu'aux joueurs expérimentés Il est possible d'activer et désactiver le mode Voulez-vous activer le mode Hardcore ? Oui Un bon coup dans les gencives Ok C'est tellement incroyable le pit boy Ok objet Bon normalement Toutes les armes disposent d'une catégorie compétences d'armes Qui déterminent leur efficacité Arme à feu machin Ouais bon ça c'est classique Donc là bon à cause des DLC J'ai un peu des dingueries là J'ai un petit peu des dingueries Pistolet usé 10 mm Vêtements Armure de pillère tribal Armure en cuir légère Combinaison de l'abri 13 Armure en métal Déjà en surpoids avec le stuff des DLC Ah oui putain Ah merde J'ai déjà en surpoids Après parce que j'ai pas mis beaucoup de force En vrai Je vais enlever des queutrues Qui sont un peu pétées Je vais les mettre dans le vestiaire qu'elle a Au pire je viendrai les chercher plus tard Espèce de munition Je vais virer genre Armure en métal légère Combinaison blindée Armure en cuir légère Armure de pillère tribal Large machette Throwing spear Lance grenade J'ai un petit peu pété ça quand même Gourde de l'abri 13 Il m'a remis à poil Voilà Vous avez reçu un signal parcelle sur notre Pip-Boy Une espèce de transmission codée dont les relents de jazz tristes vous donnent mal à la tête Ce que vous comprenez cela semble être une invitation au programme de science-fiction de minuit Au drive-in du Mojave Veuillez arriver tôt pour profiter des bandes annonces Le niveau maximal a été augmenté de 5 Notre Pip-Boy a reçu un signal des coordonnées menant au débris du canyon à l'ouest de Prime Notre niveau maximal a été augmenté de 5 Ouais ok ça c'est tous les DLC qui s'expliquent Le conflit en cours dans les terres dévastées du Mojave a fait exploser la demande d'armes et les fabricants s'en donnent à coeur joie Tous les marchands d'armes de la région proposent de nouveaux types d'armes L'arsenal des Gunrunners a été chargé Et toi là ? Salut partenaire ! Ça veut dire que vous avez l'air en bonne forme Merci de m'avoir fait sortir de cette tombe De rien ! Je suis toujours ravie d'aider un étranger dans la difficulté Comment tu m'as trouvé ? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacard mon vieux cimetière J'ai vu que ça sentait mauvais Alors je suis resté à l'écart Quand ils sont partis j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore Comme c'était le cas j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc Je connais les hommes qui m'ont attaqué ? Je peux pas dire non Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça Comment es-tu arrivé ? J'allais jamais vers un robot comme toi Je suis un Securitron modèle de sécurité Robco 2060B Si vous voyez un de mes collègues, salvez-le de la part de Victor A plus tard Bonne route Ok donc on peut sprinter Nice Pas les motos Salut vieux man C'est quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres C'est tout ce que je sais Ah ils ont déjà envie et l'en savent peut-être plus Il est dans l'obligion lui En tout cas un conseil Si vous le retrouvez un jour faites attention Il avait des petits yeux froids comme un serpent Lui faites pas confiance Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pete ? Parce que je suis facile à vivre Je m'occupe des bramines et des grandes cornes J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir la RNC Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à la RNC ? Donc c'est la nouvelle république californienne Comprenez-moi Y'a de braves gens dans la RNC Bah c'est juste qu'ils cherchent à vous engloutir Que vous le vouliez ou pas Les villes comme Goodsprings ou Primes Ne restent pas indépendantes longtemps Surtout si elles ont un truc que la RNC veut Bah ça éloigne la Légion Je vais en savoir plus sur la Légion Ce sont des esclavagistes Menés par un type du nom de Caesar Ou plutôt César Je sais pas comment ça se prononce Y'a quelques années ils ont essayé de capturer le barrage ouvert Mais la RNC les a repoussés Elle a pas réussi à finir le boulot La Légion a rassemblé ses forces Et se prépare pour la deuxième manche au barrage Tu paries encore une fois sur la RNC ? Bah on sait jamais On raconte que les légionnaires sont dispersés du côté du Nevada Par rapport au fleuve Alors gardez la main sur votre arme Ils sont très dangereux Est-ce qu'il a de si important le barrage ouvert ? Le barrage alimente une bonne partie de New Vegas Et y'a toute l'eau pure du latmide Contrôler le barrage revient à contrôler le territoire Vous étiez prospecteur genre pour de l'or ou de l'argent ? Non pas du tout Je fouillais des vieux bâtiments pour trouver de la technologie etc On appelle ça la récup Bah j'ai jamais aimé le terme Pour moi la récup c'est la ferraille et les trucs cassés Moi je prospectais des bons trucs Armes, dopes, pièces détachées Ça vaut de l'argent Vous avez trouvé des trucs bien en prospectant ? Pas grand chose J'ai trouvé un filon une fois A l'est près du fleuve Mais j'ai été viré par des riders J'ai fini par être trop vieux pour prospecter Vous avez un truc sur Victor ? La machine ? Il est inoffensif Quoi qu'on dise Trudy Elle pense qu'il cache un truc Mais c'est juste un vieux robot dont personne ne veut A quoi servent les grandes cornes ? On en fait surtout de la viande et du cuir Ce sont pas des bêtes de somme Elles se couchent par terre dès qu'on leur met une charge sur le dos On en trouve des sauvages dans les hauteurs des collines Mais attention Quand l'animal a peur Il hésite pas à charger A plus tard Gardez la main sur votre arme Si vous allez explorer des endroits abandonnés Comme l'école Il y a de sales bestioles parfois Ok c'est bien sympa Ah je voulais check Merci pelote de neige pour les 6 mois de prime Je contracte avec la société Coffeffe Très bien Donc Mitchell a dit que vous pouviez m'apprendre à survivre dans le désert Faut que j'aille à prime Ouais Je pourrais vous montrer une ou deux choses Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait Retrouvez-moi dehors Derrière le saloon Tuto là Je vais voir la donnée Carte du monde Quoi là-bas Débris du canyon Je me rappelle plus si la map est très grande Driving du Mojar Dunker cédé à abandonner Passage nord Ah oui la map est grande quand même Je pense être amnésique Oui on est amnésique Établi Ah ben là il y a du craft Qui m'a dit qu'il n'y avait pas de craft tout à l'heure Ah oui je les vois En effet Objet Arme Putain la sensi dans le menu par contre elle est vraiment hardcore On va donner un Remington Vermint Rifle Ok C'est l'idée Essayez de vous accroquer Bon bah c'est un début Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi Pour affronter des bouteilles de salse pareille Écoutez il faut que j'éloigne des geckos de nos puits Ça les attire ces saletés Si vous venez avec moi Allez J'amarche Suivez-moi C'est pas très loin Au sud-est Ok Sony smiles C'est quand tu veux Sony smiles Com'ignons le chien Ok je sais pas ce qu'il me raconte Mais très bien Ça les se pareille C'est le repas des schtrouf C'est vrai Je pense que ça va c'est beau 2010 Wood Springs elle aurait pu me donner l'endroit où c'est lol c'est modé et donc quel est le souci vous entendez ça sur la crête derrière moi ce sont les geckos dont il faut se débarrasser ce sont de sales petits monstres je crois bien que ce sont les morsures de geckos qui donne le plus de boulot à doc mitchell voyons si on peut approcher si on ne fait pas de bruit on devrait pouvoir les surprendre on aura plus de chances de les toucher à un endroit vital ça marche minou les geckos ouais mais là c'est des geckos fallout c'est pas des geckos sur ta terrasse dans le sud c'est bon allez-y les gars c'est fallout 3 au moins t'as un vrai vats dans fallout 4 aussi après moi anyway le vats c'est pas un truc que j'utilise beaucoup ils m'ont vu ah bah t'as un chacal oh oui faut de gecko et tout non merci c'est beaucoup pour la liste de mode french monster juste le french monster en fait elle est passé où ma pote du coup c'est moi qui ai fait tout le boulot il y a deux autres puits à nettoyer si vous voulez vous pouvez venir ça me rapporterait quelques capsules deux rapporterait non c'est bon en vrai le diacticiel c'est de la fria pour les 13 mois c'est de la bonne bouffe mais c'est tout je vais repartir j'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox Cheyenne me le pardonnerait jamais dites rendez-moi un service Trudy la tenancière du prospector c'est un peu notre maman à tous elle aime bien voir les nouveaux arrivants elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour ok allez voir Trudy au prospector saloon vas-y j'y vais j'aimerais bien aller voir aussi l'endroit où on m'a tiré une balle dans la 106 dans le dossier fallout ini ajoute machin dans la sous-section contrôle elle habite là non elle habite pas là les descriptions de mode sont encore d'un jour non mais les armelades pas la peine mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? j'en ai marre d'être poli si vous ne nous remettez pas Ringo mes amis et moi on va raser cette ville j'ai été claire on va garder ça en tête maintenant si vous n'avez rien à acheter dehors c'est qui ce chacal Trudy ? eh bien vous avez fait parler de vous ravie de vous rencontrer enfin bienvenue au prospector c'était qui ce connard ? on dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter il y a une semaine un marchand Ringo est arrivé il a dit qu'il avait survécu à une attaque qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher on s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part on ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait où est Ringo en ce moment ? il se cache dans la station service abandonnée sur la colline pourquoi ne pas tuer simplement George Cobb ? on n'en parlerait plus ? un meurtre ? c'est pas notre genre même si Cobb est une ordure il peut fulminer et menacer autant qu'il veut les modes permettent de passer en 120 ou c'est Locke à 60 ? j'ai pas mis de mode sur le framerate j'ai mis un mode anti-statter mais j'ai pas mis de mode sur le framerate qu'est-ce que vous allez faire ? certains comme Sony vont probablement se ranger du côté de Ringo s'ils demandent de l'aide parce qu'il m'avait mis plus de problèmes avec Oblivion du coup j'avais la flemme un peu de mettre les mains dans le cambouis les poudriers ? des condamnés aux travaux forcés la RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées le problème c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps certains se sont associés pour sévir dans la région c'est à eux qu'on a affaire euh... qu'est-ce qui se passera si j'aide Ringo ? si vous arrivez à sortir Ringo de là vous vous ferez une belle réputation à Goodsprings je vous ferai même des réductions tiens naturellement et des Ringo ça rendrait les poudriers furieux et ils ont des tas de copains dans la région salut automates alors si j'aide Ringo, Goodsprings m'appréciera plus et si j'aide les poudriers ? je vois pas pourquoi vous feriez ça il vous aurait à la bonne d'accord mais les gens d'ici n'apprécieraient pas prudence dehors vas-y bah on va aller voir Ringo et juste checker euh... quête on va poser à Ringo de l'aider face au poudrier let's go il est à la station service on m'a dit c'est parti c'est pas là-bas qu'on se fait tirer dessus ? il me semble je suis pas un ennemi c'est ce que vous voulez savoir non mais frère on va pas faire ça vous saviez qu'un type appelé Ringo vous cherchait ? bah non c'est lui Ringo c'est pas Ringo qui le cherche c'est Jacob ouais mais ça a pas l'air d'être un dur il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre et il a pas tort ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront je pourrais pas tous les descendre qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers ? je vais rester planqué le plus longtemps possible en espérant que la ville ne me jettera pas au loup seul j'ai aucune chance face à une bande peut-être t'aider à nous deux on ne réussira qu'à finir dans une tombe par contre si certains habitants acceptent de se joindre à nous vous croyez que je n'assure pas au combat ? je pensais surtout à moi en disant ça qui surveillera mes arrières pendant que je surveillerai les vôtres ? je vais voir combien de gens peuvent je peux rassembler commencer par Sunny Smiles elle a semblé plus chaleureuse que les autres après moi je peux m'en occuper solo de s'époudrier bon je pense qu'il faut pas faut pas me mésestimer non je l'ai fait il y a dix ans je l'ai fait deux fois à New Vegas en tout ah merde pardon my bad my bad excusez-moi je voulais pas monter là salut alors on prolonge son séjour à Godsprings je vais aider Ringo à affronter les poudriers j'aurais bien besoin de votre aide inutile de dire un mot de plus je marche elle a trop envie de se battre comme ça c'est tout ? ouais c'est tout je crois que je devrais me battre contre ces types d'une manière ou d'une autre alors autant en finir tout de suite oui Jacob dit qu'il nous laissera tranquille si on lui remet Ringo mais je connais ces gens là il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre ceci dit vous Ringo et moi ça fait pas bien lourd des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous d'autres habitants pourraient suivre je sais qu'Easy Pit a de la dynamite quelque part et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter allez les voir eux aussi enfin il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques steampacks ce serait bien ok j'attendrai et là Trudy ? comme ça vous voulez affronter la bande de Jacob c'est un gros risque mais si ça vous paraît la chose à faire devriez m'aider à éliminer les poudries il y aura des tirs des explosions ce sera marrant j'espérais rester en dehors de ça mais je sais pas pourquoi je vous aime bien vous pouvez compter sur moi laissez moi en parler autour de moi je verrai si je peux renforcer la milice que vous essayez de créer tout le monde a une arme mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal il y a probablement ce qu'il faut à la boutique ok ça c'est fait faut que je parle à à Easy Pete j'aime moi ta dynamite frérot pareil que vous avez de la dynamite ça nous serait utile face au poudrier c'est trop dangereux vous allez vous faire sauter si je vous laisse la toucher vaut mieux la laisser enterrer c'est plus sûr oh non j'ai pas assez de compétence en explosif autant laisser tomber bâtard oh mais il y a rien il y a pas mal de bâtiments et tout ça vit ici il est où le frérot il est où Eddie Mitchell il est pas là il est là mais tu te caches cher vous revoilà j'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement qu'est-ce que je peux pour vous la ville va être attaquée par des bandits vous pouvez faire quelque chose pour nous aider où que j'aille c'est toujours la même chose les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre avec ma patte folle je ne serai pas bon à grand chose et mes réserves ne sont pas bien fournies mais je vous donnerai ce que je peux merci frérot trois steampacks un peu lèges un peu lèges Eddie un peu déçu là-bas il y a Ringo vas-y j'irai le voir après je dois aller voir qui d'autre dynamique de prédisipit ça on n'y arrivera pas chat de laisser la ville disposer des stocks de sa boutique ok ah mais la boutique c'est ça General Store ok le radin après peut-être qu'il a vraiment rien d'autre il nous a déjà bien aidé quand même vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolé vu ce qu'on m'avait dit je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez j'ai des tas de choses à vendre même des modifications d'armes et des munitions spéciales c'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas si vous manquez de capsules j'ai aussi des caisses de munitions de surplus ah d'accord elles sont pas géniales mais pour le prix j'ai besoin de matériel pour affronter les poudriers une minute j'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers on parle d'un investissement d'un millier de capsules là ah quand même ouais mais j'ai 25 en troc frérot laissez les s'emparer de la ville alors les affaires s'emporteront sûrement mieux d'accord j'ai compris je peux fournir des armures en cuir et quelques munitions j'espère que ça en vaudra la peine et je garderai le magasin pendant l'opération mon affaire passe en premier vous comprenez et bonne ok bah du coup Eddy il veut pas nous filer des explosifs donc allons voir Ringo et s'est-il part alors qu'est-ce que ça donne sony a accepté de nous aider mais pas que sony est avec nous et bien j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller à moins que vous ayez autre chose à faire allons-y très bien je suis prêt enfin attendez il faut y aller les poudriers sont là ils veulent jouer combien en a-t-il au moins 6 Jacob compris ça a l'air d'être des méchants j'imagine allons-y je vais m'installer près du magasin espérons que leur bande n'ira pas aussi loin attend parce que du coup l'armure la laser armor elle est pour WAM ah bon il fallait bien que ça commence un jour ou l'autre j'espère juste que j'ai eu une save aïe 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 soutine ça va ça va premier crash en 30 minutes il sait que toutes les 30 minutes ça va j'aurais dû prendre la version GOG en vrai ah nice la save est trop cool euh ok ils sont où c'est où là non ça c'est un habitant de Good Spring ils vont arriver par là-bas j'imagine ouais la version GOG est plus stable ça s'appelle comment ça eux là-bas écoutez je vais essayer d'aller négocier avec eux d'accord alors bougez pas ah y'a pas de négociation ton karma a augmenté mais c'est plus GoTagal hein t'es aveugleman qui ah oui mais il envoie une greu j'ai plus de bras ils m'ont fumé le bras ah non c'est bon attends y'a JoCob qui s'enfuit là attends ah j'peux plus courir j'ai dû me fumer la jambe mon cowboy là oh mais il est mort attends JoCob il se casse bâtard bâtard j'peux pas courir prend moyen de soigner une infirmité bah oui mais j'peux pas courir d'hiver euh aide je dois utiliser la trousse de médecin je pense c'est bon ok il est où ce chacal ok j'ai plus de munitions pas grave et s'il m'arrive mais putain mais je rate tout attends mais mon perso il est devenu aveugle c'est pas possible genre vraiment mais vous êtes fait une réputation auprès des collègues la communauté vous vilipante votre comportement plus que monstrueux ah parce que je l'ai il s'était rendu c'est pas mon dos c'est vraiment pas mon problème petit level là arme à feu j'ai 13 points de compétence ah quand même euh survie troc on va se mettre à 30 ça peut être très utile discours petit 45 là ah c'est les poudriers d'accord j'avais pas vu que c'était les poudriers qui me détestait c'est vrai que c'est les good springs qui était en mode what the fuck il a buté quelqu'un c'était honteux tu vois célibataire endurci au combat vous a fait 10% de dégâts aux adversaires masculins hors du combat vous aurez parfois accès à des choix de dialogue spécifique avec des personnes de même sexe entraînement intense l'aptitude d'entraînement intense permet d'ajouter un seul point à l'un de vos attributs spécial esprit vif rapporte 10% de points d'expérience supplémentaire lors de l'acquisition de points d'expérience direct en fait ça compense ce que je perds avec habile et c'est broken lady killer mémorisation la durée des bonus accordés par les magazines traitant des compétences est triplé rechargement rapide 25% lors du rechargement d'armes putain les percs sont pétés hein je vous dois un énorme service tenez ça appartient en fait à la crimson caravan mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout c'est quoi un iron sight ah c'est euh la visée euh avec plaisir je vais rester ici encore un peu mais je repartirai dans quelques jours si vous passez par new vegas venez me voir au camp de la crimson caravan ok j'allais me soigner auprès du frérot cimetière de good spring c'est aussi bien de good spring que j'ai été euh qu'on m'a tiré dessus c'est pas qui ça ? un poudrier dynamite les munitions ça j'espère qu'on a pas perdu trop de gens poudrier encore dynamite dynamite non j'ai tout pris sans faire exprès j'ai l'impression que personne est mort ok ok vas-y je vais aller voir Eddy Mitchell pour qu'il me soigne avant qu'on bouge j'ai 12 dynamite nice comment ça va ? je suis blessé j'ai besoin d'aide ça n'a pas l'air d'être très grave rafistolez moi ça voilà 50 capsules ok putain mais je viens de me ruiner en fait mais Eddy Eddy hein Eddy pas cool combien d'argent ? 109 ouais quand même euh vas-y donc du coup moi je voulais aller au cimetière bah c'est bien là-bas hop là on the road again ah la distance d'affichage et tout c'est clean hein y'a une grosse croix là-bas là c'est ici qu'on m'a tiré dessus du coup ? c'est une tire de good springs ah bah c'était ma tombe ok y'a-t-il quoi que ce soit ? ah on voit New Vegas keep out oh y'a un rat de scorpion là-bas alors attendez nous gâchons de la Sierra Madre s'en s'en fout ils sont partis par là obtient des renseignements sur notre mission de livraison auprès de l'administrateur du Mojave Express à prime les hommes les hommes qui ont tenté de vous tuer en vrai on va faire la quête principale pour l'instant j'ai pas de raison je viens de me faire tirer dessus j'ai pas de raison d'avoir envie de faire autre chose c'est Vegas remastered mon rêve peut-être qu'avec la série c'est dans les tuyaux hein mais pas un remastered moi je veux un remake alors 1,2 remake en mode FPS ouais mec la hype de la série les motifs j'ai vraiment l'impression que la série euh cartonne de fou hein avant de vous instruire dans les terres dévastées ah voilà le classique Bethesda non on peut y aller après euh j'ai envie de passer par cette croix là ça m'intrigue il va falloir que je j'augmente un peu mon endurance parce que mes PA ils descendent vite quand je cours Memorial de Youngs bon Frama c'est très gentil mais euh please quoi sinon je joue à ma place hein prenez la manette hein qu'est-ce que c'est que cette merde mystérieux sword mystérieux sword you're too weak to pull out the sword ok je pense que c'est plus un DLC non c'est en mode ok too weak j'faut 8 de force bah surtout qu'en plus j'ai littéralement vu le rat scorpion juste avant quoi alors on est sur une playlist avec les sons de tous les fallout il n'y a pas c'est pas une on est pas sur la radio de fallout new vegas là j'la mettrai dans la description youtube pour euh y'a un qu'est-ce qu'il veut le frérot là du coup y'a pas le présentateur malheureusement bah sinon c'est DMCA quoi donc euh je vous cache pas que euh vous avez découvert plusieurs endroits vous pouvez rapidement mais voyage rapide nice et je crois que c'est à partir de new vegas que même quand tu butes quelqu'un avec son arme ou ses munitions ou je sais pas quoi part loin de son corps tu peux tout looter à partir de son corps iron sight est cosmétique bah t'as en fait la précision est quand même euh dépend quand même de ton euh dépend quand même de tes stats même si t'as un iron sight et de 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 ton arme aussi si ton arme elle est pas capable de tirer loin bah t'as il est contre moi lui non c'est un collègue vous feriez bien de faire attention le coin est dangereux bah putain merci victor comment tu sais que j'avais des ennuis j'enifle les ennuis de sacrément loin vous savez j'essayerai de me souvenir de ça ça se fait bien vous me suivez ? vous avez sauvé la vie alors je me sois un peu responsable de vous c'est tout je vais veiller sur moi bien sûr mais tout le monde a besoin d'un coup de main sur un autre bah vous me rendez là pareil un jour bonne route je ne sais pas je ne sais pas pas J'avais call la musique insane, je l'ai mise pour toi hein. Mais il me fait trop rare Victor là à se balader. Ah par contre j'ai quasiment plus de vie là. On faisait un truc. Ah ok. Notre objectif nous éloigne de New Vegas quand même. Après je trouve que les retexture packs que j'ai mis, sont assez légers, genre ça dénature pas le jeu d'origine. Disons que ça le clean quoi. Pas lui comme pour Oblivion. Oblivion on n'en a pas à part les visages on a pas the texture packs hein. Chat 화 de merde. Putain mes j'ai 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 j ... J'ai une compétence de merde en fait ! En tir. Chat tout. J'ai zéro précision. Droit je suis touché aux yeux non ? Non ça va, clique mieux, c'est donc ça, t'es une latine, oui 20% J'essaie de faire New Vegas avant le 4, tu peux faire vraiment les fallout dans l'ordre que tu veux, ça a vraiment peu d'intérêt J'ai pas mis un EMB251 qui recolorit tout en mode cartoon avec des gros nénés, alors les gros nénés par contre j'ai mis hein Attends, ça va déconner quoi Euh, c'était où le lieu Trop bien Y'a encore des connards là-bas là, mais après c'est peut-être des gentils, à un moment donné j'ai peut-être croisé des gentils Excusez-moi, êtes-vous gentil ? Dans quelle difficulté ? On est en hardcore, on a le mode qui augmente la difficulté, et on est en normal Police, bâton, non merci Je sais plus si ça sert à quelque chose de prendre les dollars de la RNC mais dans le doute On comprend mieux, bah en vrai je les one-shot peut-être mais eux ils me tout-shottent Du coup c'était des gentils ? J'ai un doute Alors attendez, comment on fait déjà pour attribuer Steampack en 1 Super J'ai une pro du skydiving Fait quoi le hardcore, ça rajoute de la survie ? Et steampack te heal moins Malleuse truc Vas-y verrouillez moyen Hop là C'est pas la soif et la faim à gérer ? Bah a priori si ! D'ailleurs faut-être que je jette un oeil à ça Nourriture Non je suis bien en nourriture, je suis bien en dur Donc je suis bien dur apparemment Je suis bien en sommeil Pour l'instant ça va Donc ça va, ça veut dire que genre C'est pas euh... comment dire C'est pas complètement pété en mode tu dois tout le temps manger et tout C'est plutôt balanced T'as mis le mode radio ? Non j'ai mis une playlist sur Spotify avec tous les Les meilleurs tracks de Fallout 3, 4 et New Vegas Comme ça je suis pas dit MC head Comme ça je suis pas dit MC head Los Angeles Prime Pas prime qu'on doit aller hein Je me demande combien de temps les mods seront cassés pour la nouvelle version de Fallout Parce qu'en vrai pour Skyrim Anniversary Edition Les mods ont pas été cassés très longtemps hein Je crois qu'en moins d'une semaine l'écrasante majorité des mods était compatible Ça prime Y'a un bastion de la RNC ici a priori Il faut aller vite tout le monde va vouloir y rejouer Apparemment les ventes de Fallout 4 sont... Où croyez-vous aller comme ça ? Prime est hors limite Comment ça prime est hors limite ? Des détenus se sont évadés de la prison un peu plus loin et ont pris le contrôle de la ville Les gens dans le périmètre sont morts ou se planquent En plus y'a aussi deux tribus de raiders qui sèment la panique dans la zone Franchement vous feriez mieux de retourner à Goodsprings On n'est pas censé protéger la ville là ? Malheureusement ils ne sont pas sous la juridiction de la RNC Et même si c'était le cas, nous manquons de moyens pour les protéger Qu'est-ce qui vous empêche de les protéger ? Nous manquons d'équipement pour dégager les détenus Et même si c'était pas le cas, nous manquerions de bras Vous devriez parler au lieutenant Aez Il réside dans une tente au bout de la route Restez du côté ouest si vous voulez pas vous faire canarder C'est du côté ouest si je vais m'éloigner là du coup J'aimerais bien connaître un petit peu plus les tenants et les aboutissants et les motivations de la RNC avant de pourquoi pas les aider là Parce que bon Alors mon chat t'es trop mimi mais là j'ai juste plus de place pour ma souris Donc mets-toi juste un tout petit peu plus loin Super Super mon chat C'est vous le lieutenant Aez ? Non Et putain mais Y'en a une là aussi mais faut que je fasse gaffe Ah oui ! Ah oui de si peu haut ! Ah non mais voilà je suis déjà mort là hein ! Génial hein ! Vive le mode hardcore hein ! Trop bien ! Le mec se sabote tout seul en 30 secondes Il est où le frérot ? On m'a menti ! Euh... Ah non ok il m'a dit d'aller parler à Aez mais il m'a pas dit où il était quoi Très bien Il suffisait juste de continuer par ici très bien Salut ! Virgin McGee Sort tout droit de NCIS Le centre du lieutenant Aez Parfait Lieutenant Aez ? Qu'est-ce que vous foutez ici ? On nous a envoyé ici pour contenir la marée de détenus mutinés de la prison Comme vous pouvez le constater Nous ne faisons pas le travail que nous pourrions faire Quel est le problème avec la mission ? Le problème ce n'est pas la mission C'est la logistique Les ex-détenus sont mieux armés et organisés que ne le laisser entendre le renseignement J'essaie d'obtenir des renforts Notamment en terme de puissance de feu mais... Des merdes ! Les choses mettent du temps à bouger Allez-moi de la prison C'est la prison de la RNC Un établissement de rééducation pour condamner Les détenus se sont mutinés Et ils ont tué les gardiens qui n'ont pas pu s'enfuir Depuis, ils ravagent la région Vous avez des infos sur les détenus ? Pas grand chose Ils ont choisi le nom de Poudrier Probablement parce qu'ils se servent des explosifs de démolition comme armes Ils se sont organisés plus vite que je ne l'aurais imaginé En tout cas pour la plupart Heureusement, le petit groupe présent en ville semble avoir fait sécession Ce qu'ils privent du soutien de la prison J'ai encore quelques questions Ah non c'est bon Bon On sait ce qu'il nous reste à faire Je sais ce qu'il me reste à faire Je vais aller ratio les détenus tout seul Non mais one man, one gun One jar One purpose One objectif One ratio One man One army Ou alors je tente une approche diplomatique Je viens en paix Qu'est-ce que j'ai comme armes qui peuvent faire un peu plaisir là ? Une vie de calibre 12 Pour aussi single shotgun Un shotgun ça va pas vraiment m'aider ici Non mais on va y aller comme ça One man, one slibar Attends Oh ! Vous êtes infirme ! Je suis infirme ! J'en ai eu un ? Mais t'es au cac ! Le mec vient au cac comme ça ! C'est qui ce ouf ? Un breaching shotgun C'est un ouf ! On peut tenter une autre approche Je vais tenter une autre approche Et eux ils étaient au moins deux firmes Oui moi j'étais qu'un firme En parlant de cac y'a des builds viables C'est vraiment toutes les 30 minutes Toutes les 30 minutes on a un cut Alors qu'on se trouve le mode là En vrai le prochain cut j'installe le mode vite fait qui empêche les cuts Ça plante plus que sur Series X Ouais apparemment la version Steam est complètement pété Et je pense que tous les modes que j'ai ajoutés n'aidant rien à la stabilité du queutru quoi Ok je veux 100% cac Je pense que ma prochaine partie de Fallout 4 Je me mettrai en 100% cac Ok ça marche pas Attendez bah du coup Je vais prendre le mode Euh New Vegas New Vegas Popular L'anti-crash il est où ? L'anti-crash il est ou ? Merci. H.R.T. New Vegas. Immersive. Gender change. Estrogène. Testostérone. Actually. The player's gender. Incroyable. Je le vois bien en DM. Est-ce que le chat est sur... Ah bah super, parfait. Nickel. Ok. Files. Tac, tac, tac. New Vegas anti-crash. Download. Upload. Hop là. Allez. Non, j'ai pas fait le 1 et le 2. Ok, Miss. Ça va ou quoi ? Le meilleur fallout. En vrai, pas loin. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le 4 aussi quand même. J'aime beaucoup l'ambiance du 4 en fait. Je préfère l'écriture et les personnages du New Vegas. Mais l'ambiance du 4, elle est quand même exceptionnelle. Je trouve que c'est le... C'est ce que je préfère en termes de rendu... En termes de rendu de... Comment dire ? Je change de stratégie. Il l'envoie pas très loin. Le 4, elle est meilleure DLC. Ah bah oui. Il me fait ration. Je l'ai touché ? J'ai touché ! Je l'ai fumé la leg. Je l'ai fumé la jambe. Nice. Il est mort. Ok. Les DLC de New Vegas sont... Ah bah du coup, je les ai pas faits. Je pense que je les ai pas faits en vrai. Ça me dit rien. Mais DLC du 4, Far Harbor, Masterclass. C'est aussi. On tente de la giga app sur la franchise pareil. C'est une de mes franchises préférées. Ok, nice. Save. Colt. Single action army. C'est avec Fable. Allez, Fable. Trop bien, Fable. Allez. Oh, bâtard. On va être trop loin. 1%. Allez, c'est bon. A d'autres. C'est rare, mais dangereusement abîmé. Mais ils se barrent en courant. Mais putain, mais... Ils se... Comment dire ? Ils arrêtent pas de se... De se repositionner et tout, là. C'est gros tricheur. Quel mec mort. Je vais y arriver. Oh. Oh. Nice. SMG, là, en plus. Ok. L'IA est meilleure que Starfield. Après, j'ai mis un mode pour l'IA. Là, il y a quand même un mode pour l'IA. Non, je suis 96 sur 140. La durabilité est moins envahissante que dans Oblivion. Ouais. Enfin, après, je m'en rappelle pas suffisamment pour avoir un avis arrêté sur la question, mais... Pour l'instant, ça va. Ah ouais, l'anti-crash, il fonctionne bien. Ça fait plaisir. Ah pas NVSE, mais si, j'ai NVSE. Cliquez sur la liste de mode, par pitié. Les modos ont fait une petite liste de mode, lisez. Et NVSE, t'as littéralement 100% des modes qu'ils utilisent. Sincèrement de changer de plan, la ville est à feu et à sang. J'ai affaire à qui ? Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait 8 ans que j'habite à Prime, maintenant. Pile poil. Je suis surtout marchand, enfin... Je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. C'est un courrier du Mojane Express, justement. Ah ? Bah, j'ai pas de boulot pour vous, désolé. J'ai perdu un paquet que je devais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer ? Est-ce que vous pouvez me dire sur ce travail ? Montrez l'ordre de livraison. Oh, alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein. Est-ce que ça avait d'étrange ? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager six courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour sept courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un... un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande six courriers, et plus sept. Il a annulé ? Oui, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Vous savez qui c'était et où il est allé ? Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme, en plus. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Ils sont passés par ici ? Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Un de ces hommes m'a tiré dessus, il faut que je trouve le moyen de les retrouver. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Bigel. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Ça marche. Essayez de ne pas vous faire dégommer. Oui, on fera ce qu'on peut, ouais. On va faire ce qu'on peut. Trop stylé ici. Du coup, eux, ils étaient de mèche avec les keumés à l'extérieur ? Circulé, s'il vous plaît. C'est quoi ça ? Coffre fort. Bon. Salut ! C'est de chiant à transporter des capsules, n'empêche. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à Prime ? J'ai affaire à qui ? Je m'appelle Rubinache, ravi de faire votre connaissance. Mon mari et moi vivons à Prime depuis longtemps. Il fait le marchand et moi je me débrouille assez bien en plus. Il fait le marchand. Je voudrais des infos sur Prime. Non, on s'en bat les couilles. Moi, je veux trouver l'inspecteur Beagle. A chaque fois que je vais faire un chargement, je vais espérer y croiser des fesses pour qu'il n'y ait pas de crash. Cartouche, fraîche potato. Non, j'ai tout pris. Ah mais frère, mon vat, il est nuloshi. Ah oui, vous voyez rien vous ? Bon, en vrai, ça va. Pareil, c'est les éclairages qui sont refaits pour faire plus... Pourquoi je m'obbe bien ? C'est Chichayou, il est bourré. Il nous a pas dit. Il faut avec la bouteille. Non, tu regardes sur quoi ? Non, je vais mourir ! Je vais me tuer. Elle est enrayée ! Mon arme était enrayée ! Non ! Les armes, elles s'enrayent facilement par contre, parce que vous ne le ressentez peut-être pas, parce que du coup, ce n'est pas vous qui tirez, mais... Je vais vous dire que ça s'enrègne, hein ! C'est bien, ça ? Autant de couleurs que dans Céleste. Non, mais en vrai, si vous êtes plusieurs à trouver que c'est trop... Je te tiens, ça y est ! T'es trop sombre, je ferais quelque chose. Même, on screen sur Discord. Ouais, c'est bien sombre chez Watt, quand même. C'est bizarre. Ah, j'avoue. Tout le monde trouve ça ok ? Je pense que c'est ton téléphone, il faut changer là. J'en ai des téléphones. Non ! Peu importe, j'ai mieux à faire. Ohlala ! Pas de coup ! Tire ! Ah ! Bon sang ! Attention ! Bah oui ! Ouais, c'est mon tel, c'est pour ça que le chat et la cam sont nickel. Genre, le screen là et on voit mal là. Avec la lumière. Un vrai comparatif avec ça. Parce que oui, sinon, les pièces où il n'y a pas de lumière ou quoi, c'est... Oui, c'est vrai que c'est sombre, mais... Oh, ça va là ! Non, en fait, tu vois comme moi. Ah non, j'ai l'impression que c'est comme moi. Oui, par contre, j'ai mis un mod qui refait les éclairages à l'intérieur pour que ce soit un peu plus sombre et un peu plus angoissant. Alors, comment je fais si... J'ai calibre 12. Vas-y, venez ! J'te tiens, ça y est ! Oh là, oh là, oh là ! Attention ! Ouh ! Ils l'ont tué ! Ça va tomber ! Allez ! Ça va tomber ! Mais tire, 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 tire ! On sent ! Oh là là, mais c'est quoi cette précision de cul, là ? Ah ! Ah ! Eh ! Oh ! Oh ! Ça te met ? Il faut que j'augmente ma perception, c'est trop grave ! Il faut que j'augmente ma perception, c'est trop grave ! Oh là là ! Je mets tout à côté ! XCOM ou... Ah c'est chaud, hein ! J'ai pas trop de médecins, donc je suis infirme. Allez, c'est parti ! Oh, c'est parti ! On prend peut-être ta perception IRL, ah non nan, mais là ça vient pas d'IRL, non ! Ah, ça vient pas d'IRL ! Tu veux un spin ? Oh t'inquiète pas il m'en a envoyé un. Nan j'ai tout pris, ooooh ! Ouais mais la laser armor elle protège pas des masses, en plus elle est toute pété. Donc je trouve un établi pour réparer toutes ces merdes. Ok. Bon. Ça serait cassé mais il semble réparable. Réparation 35. J'ai pas 35 en réparation là. Porte de maintenance. Une boite mon perso là. Ok on peut monter par là. Pas seulement une trousse de médecin là. Y'a un kemé là ? C'est qui ? Tu veux pas te battre ? Des petits Beagle. J'imagine que vous n'êtes pas là pour me sauver. Je croiserais bien les doigts mais... Mes mains sont toutes engourdies. Deviez être l'adjoint Beagle. Eh bien oui, enchanté de faire votre connaissance. Je suis en situation délicate là. Ce serait bien gentil de votre part de me libérer. Il parait qu'on aurait des infos sur des cannes venus ici avec un homme en costume à carreaux. Certainement. Et je serais ravi de partager ces informations avec vous dès que je serai libre. Bon alors on fait l'inverse. Soit tu me le dis, soit tu crèves. Eh bien vous avez l'air digne de confiance. D'accord. Je sais qu'il y a eu pour les 11 mois. Je les ai entendu dire qu'ils allaient à Novak. Si vous voulez les suivre, je vous invite à prendre la route qui traverse Nipton. Où les dangers ne manquent pas dans le désert et je ne serai pas là pour vous protéger puisque je dois veiller sur prime. Arme à feu. En fait moi j'aimerais bien surtout augmenter ma perception quoi parce que je vois Rin, je vise à côté en fait. Oui je vais te libérer. C'est magnifique. Si vous essayez de vous tirer au lieu de vous battre à mes côtés je vous tue moi-même. Oh. Ouais vas-y casse toi. Alors je m'en remets à votre sens de la psychologie et du combat à ma armée. Je vous retrouve dehors. Pas besoin d'un bras cassé en plus. Déjà bien suffisant. Eric Legrand l'AVF. Le gonze dans Boons. Boos. J'aimais bien. Oh. Oh. Oh non y'a pas. Y'a pas. Y'a pas la trousse de médecin. Ok. Après théoriquement moi j'ai sauvé le député Beagle. Est-ce que j'ai besoin de rester là ? Duc-tape. Oh. 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 Duc-tape. Ok nice. C'est bon on connait. J'aime trop le crachetage comme ça aussi. Trousse de médecin. Amen. Hop là. What out-y. Merde. Je clique. Débile ou quoi ? Y'a que Renew que je reconnais. Y'a que Donald Regnew. C'est fou. Pas ici ! Gros chacal ! Il a essayé de me baiser ! Ça te plaît ? Ça te plaît ? Ah ! Je me tire ! Y'en a d'autres ? Y'en a d'autres ? Couteau à beurre. Il va pas faire grand chose avec le couteau à beurre. Putain mais ils sont beaucoup hein ! Ah bâtard ! Chacal il me l'a mis dans la tête ! Pas de trousses de soins ici ? Evidemment non. Ah les trousses de soins ça va être compliqué hein. J'ai des notifications de Fallout Shelter. Mais ça se verra ! Ha ha ! Ha ha ! T'es où ? Bâtard ! Bâtard ! Bâtard chacal ! Ils vont faire un équivalent à Fallout Shelter dans l'univers de The Shadow Scroll. Ah ouais ! J'achète hein ! Dresser key ! Ah bah voilà ! Super ! Attends parce que je suis infirme ou parce que j'ai full ? Ah oui j'ai full poil hein ! Faut qu'on vire des queutruches ! Attends les binoculars faut que je les garde on sait jamais ! Fautant que les gens prennent la phase Fallout ! Ouais y'a beaucoup de gens qui découvrent Fallout grâce à la série c'est trop bien ! Ah les ventes du jeu explosent ! Très très bien ! J'en suis ravi ! Prendre des psychos ! Prendre des psychos ! Ils appellent The Shadow Scrolls Castles ! Ok ! Portes ouvertes vers Prime ! Ok ! On va bien juste buter tout le monde ! Et on peut être monter par là ! Vous avez pensé quoi de la série ? Ici ça a kiffé la série hein ! Bien bien kiffé ! Ok ! Ok nous voilà tranquille ! Y'a un monde où on a déjà buté tout le monde en fait hein ! Alors dispo à 5 euros ! Ouais y'a... Et pour 4 euros de plus ou 5 euros de plus je crois ! T'as la version GOTY donc euh... Avec tous les DLC ! Je crois qu'on a buté tout le monde c'est good ! La série est cool quand t'as pas fait les jeux tu peux largement regarder la série et l'apprécier même si t'as pas joué au jeu ! Faut à minima j'pense aimer un peu le post-apo parce que bon bah c'est le sujet principal ! Si le post-apo te dégoûte ! Tu vas peut-être un peu t'emmerder ! Et euh... J'utilise pas le VAT ! Non ! Jamais t'es un grand utilisateur du VAT ! Ohhhhh ! Donc je save avant chaque porte ! Aïe 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 aïe... Aïe 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 aïe... Et puis le chiant ça hein... Ah du coup j'dois tout refaire là ! Ohhhhh ! Ah mais la dresseur key on l'a pas utilisé. On se trouve y'a un truc stylé en vrai. Est-ce que c'est ça ? Non même pas. Je vais faire tes bons souvenirs pour Fallout 3. Ah en vérité genre si comment dire, si tu t'estimes que Fallout New Vegas a pas trop vieilli. Fallout 3 c'est pareil hein, au niveau du gameplay en tout cas j'entends. Après potentiellement que sur l'écriture c'est moins, alors c'est sûr que c'est moins bien écrit que Fallout New Vegas. C'est quoi ça ? Avis de rançon. Avis de rançon. Qu'est-ce que c'est cette merde ? Objet, divers, qu'est-ce que je vais trouver ça ? Dans les objets de quête ? Avis de rançon. Monsieur Peterson, si vous voulez revoir votre femme vivante, apportez l'argent en petites coupures non marquées au bison Steve. C'est plus bizarre que cette porte-là soit fermée à clé et qu'il n'y ait rien de spécial à y foutre. Est-ce que si je dors un peu ça soigne mes blessures ou pas ? Pas du tout hein. Hop petite save avant de sortir. Par ici ! Oui ! A l'aide ! Je me sens ! Ok. Ah t'es bien mort mec ! Et du coup je peux réparer mes affaires directement dans mon... Dans mon... Réparation R. Ah ok. Ah c'est malin ça ! Je peux le réparer... Avec les autres. Ok donc je perds les autres mais par contre je répare mon principal. Ok c'est très bien. Malin. Malin et logique. Alors on pourrait s'amuser à monter jusque là mais... En vérité. Surtout que je trouve un médecin là. J'en suis où là ? Au genre de Novak via Nipton pour vous renseigner. Et c'est où ça ? Oui d'accord. J'aimerais bien croiser un petit médecin avant quand même. Il doit y en avoir un chez les... chez Primes alors. Il doit bien avoir un médecin. Il me faudrait un casque aussi. En fait il faudrait que je me stuff parce que... Tu infirmes trop vite et... Trop facilement. Oh dommage. Je crois que ce chargement allait passer... Non c'est vraiment à chaque chargement. Un peu grave quand même hein. Végas anti-crash mais il s'est téléchargé ou pas hein. De mode machin... L'anti-crash... L'anti-crash... Je crois que... J'en ai pas mal. Et là... Je crois que... C'est un des modes les crashs, apparemment ça vient de la version Steam du jeu. Merci Linéaï pour les 15 mois, merci beaucoup. Euh, est-ce que vous avez un médecin par ici? Vous êtes un médecin? Bienvenue au casino et musée Vicky Evans. Eh bien, quelle aventure! On a donné une bonne notion à ces détenus, pas vrai? Me libérer d'une prise d'otage, je ne diminue pas pour autant votre rôle. Ça a été pour moi une sacrée expérience. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours personne pour faire respecter la loi à prime. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois qu'on sera attaqués? Les infos sur l'homme en costume à carreaux qui est passé par ici? Ah oui! La mémoire me revient maintenant que je suis libre de mes mouvements. Ça devait être une question de circulation. Je fouinais... Je faisais une reconnaissance à la recherche de poudriers quand des grands cannes sont arrivés avec votre ami en costume. Ils parlaient d'un objet qu'ils avaient pris à un courrier. Je suppose que c'était vous. Ils ont dit qu'ils passeraient par Nipton pour rejoindre Novak et rencontrer un contact là-bas. Ouais, on le savait déjà du coup. Peut-être qu'il y a un marchand. Je viens de voir Shogun épisode 9. Oh j'ai trop hâte. Je me le mate ce soir. Avant dernier épisode de Shogun là. Ouais, salut! Euh... Des choses à vendre ici. Ok. On peut pas... Ah voilà. Arme, aide, aide. Il a pas de trousse de médecin. J'ai pété un câble. Ton vent. Super steampack. Courte de l'abri 13, on s'en fout de ça. Munition. Attends mais... C'est pour crafter... Ah non, c'est des cartouches. C'est des cartouches, c'est pas des balles. Donc ça sert à rien en fait les cases. Enfin ça sert à rien. J'imagine qu'après on va pouvoir crafter des balles du coup. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la... Bon, on est toujours dans le mal. En vrai, un petit épée vers Doc Mitchell. On va aller voir Doc Mitchell vite fait là. Débris du canyon. Oh vas-y. C'est quoi ton autre Pip-Boy, je sais pas. Mais il était parmi les plus téléchargés. J'ai téléchargé. Ah qu'il y a des bugs dans le jeu et tout. Bon, on en a pas eu pour le moment. Mais qu'il y a des bugs dans le jeu, tout ça, je m'en fous. Mais alors les crashs... Il y a un mode crash log. En plus, une fois sur deux, on peut pas aller dans le jeu. Crash logs. Crash logger New Vegas. J'ai passé deux jours à modder ce jeu de mort, mais au moins il crash plus. Bah dis comment ? Dis comment t'as fait. Télécharge crash logger. Version GOG, ouais. Windows 10 crashing. Je suis pas sous Windows 10. Est-ce que si je laisse... Je laisse... Est-ce que si je laisse... Comment dire ? Vexu... Ah, comment ça s'appelle ? Vortex, pardon. Je laisse Vortex. Comme ça, je désinstalle New Vegas sur Steam. Et je l'installe sur GOG. Mes modes vont se transposer automatiquement. Est-ce que ma save va se transposer automatiquement ? La save, oui. Bien sûr, je désinstalle tous les modes maintenant. Je désinstalle le jeu. Je le réinstalle sur GOG et je réinstalle tous les modes. Allez, bibliothèque, Fallout New Vegas, gérer, désinstaller. Ok. GOG. Recherche. Fallout New Vegas. Ultimate Edition. Parfait. T'es à combien ? Comment je fais pour t'acheter ? Je peux pas acheter directement sur l'app ? Je peux pas télécharger le jeu. T'es à combien ? Attends. GOG. Fallout New Vegas. Ultimate Edition 6.066. Continuez. Ajoutez au panier. Validez la commande. T'es pâle. Boom. T'as pas l'air de grave tomber dehors. Comment ça ? Ça tombe dehors ? Mais de quoi il parle ? Ah, parce que Fallout. Oh. Oh. Merci, Corintel. Merci beaucoup, Corintel. C'est nécessaire, je pense. Je posséder. Allô, New Vegas. Installé. Installé. Mod Organizer 2 pour New Vegas, ça marche mieux ? Ah, mais là, en vrai, j'en aurais pour une heure si je devais repasser tout là-bas. Flemme, non ? L'installation a échoué. Ah ! Tu m'expliques pourquoi ? Échec lors de la connexion au serveur. C'est bon. Ça va télécharger. Vas-y, pendant que ça télécharge, je vais uriner. A tout de suite. Oui. Ah 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 ! Ah 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 ! Je vais à gauche, je prends le pont. Je suis dessus. Je vais sur la droite. Je prends les marches. Je descends les marches. Ok, je vais à gauche, je rentre dans les égouts. J'entends pas l'eau des égouts, là. J'entends, j'entends... J'entends pas l'eau des égouts. Mais... J'ai même pas sorti de la première salle. Cette fois-ci, attendez. Là, c'est le bois. Hop, je suis sur la plateforme. J'esquive le keumé. Je suis tombé exactement au même endroit, c'est trop grave. Oh ! Oh ! Putain, mais ils étaient goguenards ! Ils planquaient ! Il n'y a pas de mimique dans le 2. Putain ! Mais là, c'est pas la soirée de l'année, là. C'est juste... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Mais non ! Mais what the fuck ! Mais qu'est-ce que quoi ! Ok. On va la jouer fine. Re ! C'est bon, il est installé. Euh... Comment je fais pour dire... Comment je fais pour dire à Vortex qu'il faut envoyer les... Il faut tout changer, là. Peut-être que je log out. Estime. Je quitte Vortex et je relance Vortex. Je quitte Trash. Il faut que je relance again, at least once. Ah oui, c'est vrai. Je lance le jeu une fois. J'espère qu'il a récupéré ma save aussi, hein. Oui, ma save est là. Ok, je quitte. Je déploye. Caravane classique. Fallout New Vegas 1. Ok, je nable tout. Ça m'a l'air good. Je lance. Personality. Quoi ? Non, ça allait fonctionner. J'en étais sûr. Ça délite la version Steam, bien sûr. Ok, le jeu veut juste plus lancer. Attends, avec le crash logger. Ok. Jeosto. Ok, je crois que j'ai pas besoin. Ok. Ok, je crois que j'ai pas besoin. Le jeu veut juste. Le jeu veut juste quoi. J'en suis sûr. Ok, je crois que j'ai pas besoin. Je crois que j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 Et je fais Sous-titrage ST' 501 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 se lance je se lance je peux charger ma partie je le fais pas parce que j'ai peur de créer des problèmes donc je le fais pas je quitte et là je lance vortex is cooking i'm cooking oui parce que je ne suis pas en train de coquing go to vegas manage ok mode alors on va installer en premier le nvse ok en deuxième le patch ok ensuite ça ça ok est ce que je peux toujours lancer le jeu là non non ah ok j'ai trouvé le mode qui fait bugger qui empêche de rejouer le mode qui empêche c'est le unofficial patch nvse plus c'est ça le mode qui fait tout qui nique tout bien sûr lisa j'espère que ça ira mieux maintenant ouais mais du coup c'est chiant parce que je crois qu'il est plutôt utile le truc je crois que le truc est plutôt utile ah non je voulais pas ça je veux pas celui ci mais là c'est pas le nvse fonctionne c'est le unofficial patch nvse plus qui fonctionne pas et qui fonctionnait tout à l'heure sur la version steam et qui a pas l'air de fonctionner sur la version gog remove related remove mode only remove je vais re télécharger le nvse plus patch là ok là ça fonctionne ok on va y arriver hein ah il unofficial patch nvse plus c'est quoi je le télécharge en manuel on va le télécharger on va l'installer manuellement ça c'est un fichier usp my bad c'est comment france punk hier le jeu est incroyable mais j'attends la version française parce que il trop compliqué c'est compliqué en anglais croisez les doigts et non ça marche pas bon bah tant pis pour le patch hein nick 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 oh il est il est là nick ça parle beaucoup ouais ça parle beaucoup plus que le 1 ouais ça parle beaucoup plus que le 1 parce que parce que le jeu est vraiment porté sur les décisions la politique etc j'ai déjà jip et johnny guitar par contre cette histoire de patch fr le unofficial patch il est où le patch fr euh nvse patch fr traduction française file download remove je l'ai mis là pas clair pas clair ok c'est bon je l'ai c'est bon j'ai je relance merci os malade pour le mais ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas merci os malade pour le renouvellement merci beaucoup tant pis on lance sans patch ah ah bah maintenant même sans ça marche pas je vous cache pas que là ma patience euh atteint de ma patience atteint de nouveau euh de nouvelles strates petite arame commu je comprends pas je comprends pas parce que ça marchait très très bien je ne comprends pas id Program Files Il est où mon Fallout New Vegas il est là Id Croisez les doigts Croisez les doigts Croisez les doigts C'est bon Quoi Comment ça Qu'est-ce que tu me racontes Vas-y nique Vas-y allez nique Je me barre à Goodsprings Youtube j'espère que t'as passé un bon moment Youtube a utilisé la barre rouge Aucun mode Non non Normalement il y a tous les modes Ah non je peux pas sprinter On a aucun mode là Si on a les On a pas Fouk C'est Fouk Fouk c'est pas lancé Ok je peux viser comme ça J'ai pas Fouk Mec Soigne moi par pitié Non non je veux pas ça Je veux que tu me soignes gratos Ça n'a pas l'air Ok Il me soigne pas gratos Donc on peut plus sprinter Ah ouais si c'est que ça Mais il m'a pas soigné le frérot là Si c'est bon Au revoir Claire Merci 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 Bref on doit aller là bas Donc let's go On se tp à prime Et let's go Sur qu'ils sont pas installés Sur l'ancien chemin du jeu steam Ouais ouais de ouf Sur 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 C'est gratos si tu payes Aïe 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 En vrai sans les crashs L'expérience était parfaite Sans les crashs de la version steam C'était l'expérience parfaite Du coup on est passé sur GOG Au moins sur GOG T'as plus de crash A priori Il fallait pas doubler les poudriers Oula T'es qui connard Putain mais dangereusement abîmé Ça va C'est qui qui tire des greux là Puis il y a un coup Ah par contre on a plus les problèmes de trad Dynamite Et tui Parfait Du fixeur Fige à vermine Et tui Let's go Ok nice Je me huile un petit coup la famille Et on y retourne Allez pas doubler les poudriers Bon ça va pas déconner les dégâts Mais les leurs aussi Oh non pas eux Pas les centaures Attends y'a déjà les centaures Level 1 là Comment ils me terrorisaient Quand j'étais gosse Hmm 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 Mais putain mais Oh quel horreur Ils n'ont aucun tort Pourquoi le lore des centaures C'est des puritains Votre niveau de déshydratation augmente Vous êtes maintenant malade de déshydratation mineure Objet aide Eau sale Oh c'est quoi ça là-bas Oui Restos voile a tout inventé Restos voile c'est le premier open world A avoir donné envie de voyager Sans marquer un de quête Allez suce un glaçon là Ça se vend ça je pense Non il y avait Morrowind Il y a eu Morrowind Non mais totalement Pourquoi il y a autant de centaures C'est peut-être ça le perks terre des oeufs Je vais sauter hein Oh je vais sauter là Ah non pardon Attends faut pas que je lance comme ça Ah oui je suis triste mec ça marche pas Oh plus à chaque fois je me tape tous les queutrues là Au moins il y avait pas ce problème sur Starfield Je reprends là C'est vraiment frustrant de jamais savoir pourquoi ça crash Daniel Bon de livraison du Mojave Express 4 sur 6 L'apportorie de paquet à l'entrée de mort du strip de New Vegas Ça marchait mieux à l'époque sans mode Ah bah c'est clair Qu'est-ce qu'il y a pas là ? J'te vois mec t'étais en retard sur ton script Oh Ça vous arrive dans votre vie où genre vous avez l'impression que Oula Que genre vous êtes maudit Qu'il se passe des trucs bizarres Que des trucs bizarres Le mauvais oeil Ah ouais Du coup je retirerai un vomissi Et elle elle tombe et elle a rien Et ouais mais je tombe et je meurs C'est quoi ? Moi je pensais quand il parlait d'un chat c'était un gadget Welcome Bah super Bah franchement Bah franchement Franchement je suis un peu déçu Le compte est bon Ah j'aurais peut-être dû prendre des potions Vous n'avez rien sur vous Ah 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 Re Et bien comment pour demain Sixxong à 16h ? Y'a encore Sixxong demain ? Putain ils en peuvent plus de nous le montrer là Et c'est quoi comme direct demain à 16h ? Ah bah non c'est un Nintendo direct Si c'est 16h Une dignité Ouais non mais Oui 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 Il va y avoir Sixxong demain Oui 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 Date de sortie de Sixxong demain Oui 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 grave Il a été rated cette nuit en Australie Ah mais c'est sûr C'est sûr je pense là Demain je pense y'a pas de doute C'est l'annonce Entre Entre deux jeux de fermes éclatées là Et demain dans des places orageux Regardez il met en place là Par contre ça me fume parce que Quand t'as joué à la démo en live là Le 1er avril Bah moi j'avais jamais vu ces images là Je savais même pas qu'il y avait des images de gameplay comme ça du jeu Du coup je suis pas resté très longtemps je suis reparti Je voulais pas me spoil La Zealand de Shicheyou sabotée par Team Sherry En vrai Imagine ça sort le week-end de la Zealand Si Sixxong sort le week-end de la Zealand Tu sors au pool Shicheyou Le mec sabote Ne joue pas Lève les mains Mais mon chat Allez viens Oui ça va Ça va aller On va retourner chez les vétos T'inquiète pas Vas-y là je peux me désinscrire Aise Ah ouais Même les pools se terminent pas avant le samedi après moi Aïe 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 Merci Isidore pour les 12 mois Merci infiniment pour l'année C'est le son que je mystère Ah je vous ai pas dit Il va bientôt avoir une petite serre Il était comment son vomi J'ai pas goûté Mais Eh 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 Me mords pas C'est pas la petite serre auquel vous vous attendez Vous verrez Une tortue OMG Un poisson T'imagines toute cette hype Pour arriver avec un bocal Non les poissons je trouve ça trop triste A part si vraiment t'as de la place Pour avoir un truc Un mètre par un mètre Tu vois genre Je trouve ça trop triste De prendre un poisson dans un petit bocal Un bébé humain Oh non Pas de bébé humain En vrai A partir de mes 30 ans Je me poserai la question Si je veux un bébé humain C'est pour l'instant non C'est bon T'es bien là C'est bon Ah 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 Ça c'est tes griffes Dans mon dos là Ah ah Tu peux la Tu peux la déplanter Est-ce que tu peux déplanter la griffe Ah 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 Et bah t'as il me mord Non mais attends Ça va pas ou quoi Oh Et bah Ah en fait je crois Qu'il veut pas de petite sœur Ah Il veut pas de petite sœur En fait j'annule Merci l'Alan pour les 14 mois C'est qui lui là Ouais Qui c'est qui a gagné la loterie C'est moi Sentez moi cet air Ah Dommage qu'on ne puisse pas le boire Comme un bon verre de gnaule Qui s'y veut le frérot Ok Cyprien Oh les bâtards Il est 30 ans Je me pose la question Comment faire accepter Le fait que je vais me faire Accepter auprès de qui Faut aller écouter Je le fais Ça va Faut pas être débile J'ai 7 en intelligence Vous arrivez de cette ville C'est pas la question Que je t'ai posé frérot 18 Faites partie des poudriers Il est temps que j'y aille Mais du coup il lave là les sous sur lui Nipton Ah Sympa la ville Au pire petit jeu Si c'est plus facile à assumer T'as qu'à dire que t'es fertile C'est sympa ici Mais c'est des poudriers Partout là Ah et eux c'est pas vraiment des poudriers Je pense Qu'est-ce qu'ils font en jupe Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas vous faire crucifier Comme le reste de ces dégénérés Vous avez bien fait passer Je tiens à ce que vous soyez témoin Du sort de Nipton Que vous en mémorisiez Chaque détail Et ensuite A votre départ Je veux que vous enseigniez A tous la leçon Qu'a donné ici La Légion de César En particulier aux soldats De la RNC Que vous rencontrerez Quelle leçon avez-vous donné ici Par quoi commencer En affirmant qu'ils sont faibles Et non forts C'est un point qui ne fait aucun doute Quant à la profondeur De leur turpitude morale Leur Dissolution Nipton est parfait Pour illustrer une leçon Qu'est-ce qui s'est passé ici exactement Nipton était un endroit De perdition Pervers et corrompu Ses habitants servaient tout le monde Tant qu'on les payait Soldats sibarites Poudriers Hommes de la Légion Comme moi Les gens d'ici s'en moquaient C'était une ville de putain Pour trois fois rien La ville menait ceux Qu'elle abritait dans un piège Mais à mon tour Je les ai pris au piège Vous avez capturé tout le monde ? Oui Et je les ai menés au centre de la ville Je leur ai parlé de leur péché Le pire de tous Étant la déloyauté Je leur ai dit qu'en cas de déloyauté Parmi les légionnaires Certains étaient punis Et les autres regardaient Et j'ai annoncé le tirage au sort Chacun s'accrochait à son billet Espérant qu'il signifiait la liberté Aucun n'a réagi Même quand leurs êtres chers Furent emmenés pour être tués Vous avez massacré des civils innocents Après si c'est des poudriers Innocents J'en doute Lâchement Ils étaient plus nombreux que nous Mais n'ont même pas essayé de résister Ils ont regardé leurs proches Se faire massacrer Crucifiés Et brûlés Un par un Immobiles Ils espéraient que leur tour Ne viendrait pas Chacun ne se préoccupait Que de lui Vos crimes sont impardonnables Comme tous les crimes Si cela vous révolte Attaquez nous Et vous n'éprouverez plus aucun Sentiment de révolte Bah en fait vous êtes Ah mais je peux plus envoyer ma Ah je peux plus envoyer ma dynamite Comme avant Ils m'ont enlevé ma tête Ils m'ont retiré ma tête Elle donne envie cette faction Ouais hein Il y a vraiment des gens qui Premier degré Rejoignent la légion de César En vrai Rejoignent Novak via Nipton Oui quand tu veux explorer tous les scénarios Mais c'est pour ça que j'ai précisé Premier degré Oui mon chat Qu'est-ce qu'il y a Ce chat Est une énigme Je l'ai fait en second run la légion Ça me déçoit pas Moi je l'ai fait la première run Ah non mais on juge pas ici Dans tous les jeux Je fais les pires des enflures Moi je fais toujours les choix Que je ferai IRL A peu près Ouais tu vois Nice J'arrive à réinstaller Fook Parce que c'était vachement bien On se fait ratio en fait Dans Fallout New Vegas Mes choix IRL Ce serait de me rouler en boule Et de pleurer Ouais j'avoue 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 je la ramène beaucoup Mais je ferai pareil Mais avant je dénoncerai mon voisin Ah mais l'arme trop bien que j'avais C'était de Fook Putain attendez Faut que je réussisse à remettre Fook Parce que Parce que Fook c'est trop bien Quel est le problème avec Fook 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 Comment j'installe Fook C'est trop bien que j'avais envie de relancer Skyrim et maintenant que j'ai envie de relancer un Fallout Normal On se fait souvent ratio au début des Fallout Ouais totalement Mais ça va bien avec le jeu quoi C'est trop bien que j'ai envie de relancer un Fallout Normalement Je peux resprinter Avec l'aptitude mystérieux étranger Votre range gardien personnel apparaîtra de temps en autre en mode Svav Ok Ça marche vachement bien Est-ce que je devrais pas relancer la save du moment où on a Où on a split Oh c'était là Ok on a récupéré le mod Trop bien On va devoir refaire vite fait ce qu'on a déjà fait Mais c'est pas un drame Et j'ai récupéré mon arme Qui est dans Fook Il m'a bien charcuté hein Juste un keumet ici Bon allez c'est bon On peut enfin jouer au jeu L'expérience est complétide C'est parti Zévardi Il fallait pas doubler les poudriers Maintenant ça va se payer Attends mais t'es pas du tout habillé pareil Attention Bon sang Attends mais je les ai Ration de fou Très bien Très bien Il a perdu son froc Leather belt On s'en fout T'as fait le quoi comme mode pour qu'il soit tout nu Faites pas gaffe C'est un king perso C'est un bug Bon les pillards J'ai pas envie de les voir tout nu C'est parce que c'est la save d'un pote En fait Qu'a mis ses mods Et il m'a dit Fallait pas les enlever Parce que Ça allait faire des corruptions de save Donc du coup C'est les mods C'est les mods qu'un pote a installé sur son PC Je joue en cloud Sur son ordi C'est plus simple En fait Je comprends t'as pas le choix Ouais Non je crois que Fou qu'en fait Rend les pillards Enfin change le stuff Apparent des pillards Et tout Pour que ce soit plus cohérent Avec l'univers Je crois même que Les queumés de la légion de César Tout ceci C'est ciao Non Ma patience n'est pas encore égratinée En tout cas pas suffisamment C'est vraiment des musiques de Fallout New Vegas ça J'ai l'impression qu'on m'a menti là A l'autre New Vegas radio Ah oui Après ce qui est pratique C'est que vu que c'est sur Spotify Vous avez le widget Qui va apparaître dans deux secondes Ici Et donc du coup Vous savez quelle musique on écoute A quel moment J'utilise un modpack qui est outdated Avec pas mal de bugs Projet Nevada Projet Nevada Je crois qu'il a même pas proc en plus Effective la radio in game T'es strike Oui Ah je suis strike Je pense qu'il y aura juste la VOD Qui aura plus de son Mais si la VOD n'a plus de son Ça veut dire que c'est un let's play Que vous pouvez suivre qu'en direct C'est quand même un peu dommage Merci le château Pour les 14 mois de sub Merci beaucoup Et pour les 6 mois d'avance Merci infiniment Je vais croiser l'autre zinzin Avec sa loterie là Bon je vais passer les dialogues Vu qu'on les a déjà vu C'est si malin comme système Bah après c'est propre aux jeux Qui utilisent des musiques Qui existent IRL quoi Ne vous inquiétez pas Ah Voilà Hop Franchement comme si Dan n'ait pas pensé au streamer en 2010 Mais c'est le cas avec tous les fallouts Le fait que les musiques soient DMCED Mais en même temps Ils vont pas appeler Frank Sinatra Pour lui demander de faire une musique copyright free Parce que Frank Sinatra Il a pas le temps Il est dans une chambre d'hôtel à Las Vegas En train de hanter les habitants Peut-être que le bot pourrait faire le lien Entre la catégorie actuelle et les musiques Non parce qu'en fait Le DMCA C'est propre aux ayants droit De l'industrie musicale Twitch n'y est pour rien en soi Ça va l'air sympa hein Bien ravi d'avoir fait tout ça Pour repasser sur GOG Et pour avoir en fait Limite plus de crash qu'avant Alors attends Vous me dites de faire quoi Combien de temps les musiques Pour qu'elles deviennent libres de droits Je sais pas Est-ce que c'est comme le reste Mika il est libre de droits maintenant Le Mika est sanguin C'est trop bien En tout cas je passe une super après-midi J'espère que vous aussi Mais pourquoi ça veut pas jouer Alors vous m'avez dit de virer quoi De virer Le truc de stutter removing Et de mettre un autre truc C'est quoi l'autre truc Il se fait comment New Vegas Tick fix Tick fix Hop Files Direct x Direct x And user Je pense que j'ai ces trucs là La save doit être dead Non Je refuse Je refuse Je refuse T'as pas le youp J'sais pas ce que c'est Oui les ayant droit Ils s'en battent les couilles De se dire Oh c'est vrai que les streamers Qui jouent à Fallout Ce serait bien quand même Qu'ils puissent jouer avec les musiques Pas leur dos Tout ce qu'ils voient C'est une ligne en moins Avec des sous en moins Le yuki shigai unofficial patch Ok je verrai après Faut que ça crash Je vois pas le 4 giga patcher Service de mode C'est quoi ça Ouh les connards là Y'a un connard là bas C'est quoi cette espèce D'entourloupe là Oh 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 ce que je l'ai mis Non 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 Qui me suce là Là bas Mais what Ah oui c'était vraiment une embuscade en fait Il fallait me faire B0 Capsule Que le jeu utilise plus de ram Ouais il peut utiliser mes 16 giga Mes 32 giga Bah si il utilise les 32 Ça va créer d'autres problèmes Mais Comme moi au corps à corps C'est un gai tapant Qu'est-ce qu'il est-il ? Ah c'est ici l'occasion de traîner chiche dans Fallos 76 Ah il sait que je veux Il y a un connard là bas Il me faut un sniper rifle Ecoutez ça fait 3 minutes et on a pas eu de crash Euh voilà Je veux pas non plus qu'on s'emballe Mais moi je m'emballe Par contre on a v'là le stutter alors qu'on en avait pas du tout avec l'autre mod Qu'est-ce qu'il est-il ? Tente Ulysse Pourquoi Ulysse avec un S ? Coupe chou Vous savez j'ai fini Fallout la série Ce soir je regarde Shogun Et après je peux retourner dans Odyssée Miam Ok un petit rifle Moyen J'ai pas moyen Y'a plusieurs Ulysse Y'a Ulysse 1 Ulysse 2 Regardez on a fait plusieurs Attendez Crash test Je sais pas si c'est un peu plus long Je suis là Franchement Ça m'a l'air pas mal Ça m'a l'air stable Où c'est le jeu dans ses retranchements Alors ok Spawn On a peu plus des commandes Par contre on a du stutter Faudra trouver un moyen d'enlever cette merde I took my pistou Ils veulent quoi eux là-bas ? C'est des César Des Césarman Les Arman Laser Riffle Oh Bright Brotherhood Oh non pas la confrérie d'acier Oh j'ai eu peur que la confrérie d'acier soit en mode Eh trop stylé dans la série Mais non ça va On voit bien que c'est des connards Ils ont de la vie Ils ont de la vie My bad On se fait vraiment ratio en fait Au début du game Après que j'avais crack New Vegas à sa sortie J'avais une version toute buggée au début Pendant le check-up avec le doc qui t'a sauvé Sa tête s'est mise à tourner à 360 degrés Je crois que c'était une feature Et que ton perso ait des hallucinations C'est peut-être toi Après c'est vrai que tous les fallouts T'es vraiment gaze au début du jeu Et c'est plutôt bien fait Parce que genre Bah vu la gueule des terres désolées Ah la RNC Eux pour l'instant je connais pas leur motivation Mais il me plaise un tout petit peu plus Alors faut vraiment m'expliquer Comment une voiture Prenait ce 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 cutrull Ecoutez je sais ce qu'il y a un peu au bout Vous m'avez l'air d'avoir du bon stuff Si vous vous prenez une balle de trop Je récupérerai ce qu'il y a Qui tire sur kill Ah Et vous bougez vous Bien ouais Attends mais c'est qui eux Swing spear Attends ils ont leur propre monnaie eux aussi Poudre de guérison Non Attends c'est un marchand ça Ramine Salut Non ça c'est un mercenaire Il doit probablement être en train de les défendre Travelling marchand Bah écoute oui J'aimerais voir tes marchandises Bien sûr Voilà ce que j'ai Se l'est usé Fils calibre 12 Ça je l'utiliserai jamais R15 Machette Machette Couteau de combat Binoculars Je les garde pour l'instant Impact J'achète Il me faut une trousse Putain mais ils ont jamais de trousse C'est grave 9 mm Attends ça c'est des cartouches Mais je peux tirer avec ou pas Putain le mec il s'est Il s'est recruté Deux bons petits mercenaires là Oh Attends mais Red Dead Redemption T'as modélisé ça Rockstar Rockstar jaloux Bon déjà tu vois C'est quand même Ça en dit quand même long Sur la Légion de César Et sur la RNC La Légion de César Il voit des marchands Il les attaque direct Alors que la RNC Non Volt Cantine You take a sip From your trusty Volt Cantine Pas tout compris Ah si mais Mais ça mais Mais c'est pas dans Fallout New Vegas Elle est bourrée cette playlist Qui tire sur qui ? Ils ont pété un cas Mais de ouf J'entends des tirs dans tous les sens Oh non pas eux Ils m'ont pas touché Non ça va Pas hyper intéressé C'est eux qui tiraient ? Je pense Il y a des cadavres Allons voir Ils sont battus contre qui ? Des bandits Un colt Bonadrifle C'est pas l'aléatoire intelligent ? Non Anti-venin Moi je veux vraiment Tocaref T-33 Trousse de médecin Amen C'est ça que je cherchais Ça c'est des throwing spears Et du coup Ils attendent pour Faire des embuscades Des gros chaco Là bas Il y a des keumés C'est l'entrée d'un abri ça Frère Genre C'est fou Sautes Sautes Il veut pas sauter Oh Sautes Je vais aller par là-bas moi, je suis désolé je rejoins nos vacs C'est dur le mode hardcore, c'est hardcore hein Oh attendez je vais regarder un truc à quelle heure ferme à quelle heure ferme l'animalerie Mais monte Oh Tu sais qu'au lieu d'hurler dans le salon, c'est comme si t'étais un petit chat abandonné T'as qu'à venir Ça ferme à 19h C'est bon ? C'est acquis ça Après c'est pour me mordre et tout petit quanti C'est pas chaud quoi Tu vas faire du No Rest For The Weekend Ouais ouais bien sûr, jeudi on jouera à No Rest For The Weekend Evidemment Ah mais c'est encore éméga loin Putain mais ça me fait, ah c'est trop drôle, la quête principale te fait vraiment genre Partir à la recherche du poste de ranger Je suis neutre avec les ARNC, ok Je pensais que c'était là que j'avais à faire Peut-être leur parler vite fait Il va tout à l'heure chercher le hamster Non mais si je prends un hamster Tyrion il va le graille Est-ce que je peux lui sucer le sang ? Ah bah non je suis pas vampire ici Par exemple dans les intérieurs c'est fluide Beaucoup plus que dehors Un lapin alors J'aimerais trop avoir un lapin C'est trop chou les lapins mais Je pense que pareil Tyrion il le bouffe Tyrion il est en mode Tu n'es pas un chien ? Tu n'es pas un chat ? Je veux une série avec la goule de Fallout Mais genre Où c'est que des plans avec la goule de Fallout Vraiment la goule de la série c'est Masterclass L'acteur là Il nous a sorti une petite masterclass Tu peux jouer une goule ouais Tu peux te transformer en goule Mais après ça te rend broken quand même Ok Toujours surpris par Par les petites communautés qui se forment Et qui ne mettent pas de mur Ou de défense Attends what Je dois rejoindre Novak Je crois que c'était un keumé Novak moi Et vous renseignez sur vos attaquants Ok bon il faut que je trouve des gens A qui parler du coup Accueil Bienvenue Bienvenue La route a l'air d'avoir été fatigante Pourquoi ne pas vous détendre Et profiter de notre belle petite ville Pas de plaisir de vous connaître Oh où ai-je la tête Je cherchais tellement à faire bonne impression Que j'en ai oublié de vous dire mon nom Je m'appelle Jenny May Je m'occupe des gens ici au motel Tant qu'ils ne font pas d'ennuis Cherche quelqu'un avec des vêtements à carreaux Vous avez vu quelque chose dans le genre Eh bien il était peut-être bien habillé Mais il n'avait rien d'un gentleman Il se croyait vraiment supérieur Ah les gens de la ville Il croit toujours que tout leur est dû Les deux loupards qui l'accompagnaient Avaient l'air de connaître Mani C'est notre sniper de jour Dans la gueule du dinosaure C'est quoi cet endroit ? Nous sommes une petite oasis Du nom de Novak Ceci c'est le Dino Delight Motel Et il m'appartient Mani Vargas Ah il me dit un truc Mani Vargas Eh bien excellente idée Je vous ferai un bon prix Et vous pourrez rester tant que vous voudrez Du moins jusqu'à la haute saison Ça vous va ? Sans capsule ? Attends mais Ah non mais j'achète la chambre Mais genre je peux y rester autant que je veux Genre même si je me cache Je peux revenir et tout C'est un peu cher Mais par contre ça a l'air d'être OP Méfiez-vous de ces d'étrangers Elle m'a dit là Parle de qui I don't want to set the world on J'aimerais écouter ça en fait Elle est où ? Elle est pas dans New Vegas ? Je vais péter un câble Retenez moi Je vais péter un câble Bah ça fait l'autre 3 Ouais mais il y a des musiques qui sont dans les uns et les autres D'ailleurs j'ai trouvé l'utilisation des musiques dans la série Vraiment genre Pixel perfect Genre vraiment il n'y a pas de C'est pas de la surenchère C'est toujours au bon endroit Toujours au bon moment C'est limite parfois frustrant Parce que t'es en mode Putain j'aurais bien aimé l'entendre un peu plus Mais c'est vraiment parfait je trouve C'est Non mais la série est trop bien Je vais la re-regarder Je vais aller faire un prêt à la banque Un prêt à la conso Je vais m'acheter une télé 4K OLED Et je vais la re-regarder Trop bien les prêts à la conso Faites pas ça Si vous êtes jeune et que vous regardez le stream Et que vous êtes en train de vous dire Ah tiens je vais avoir 18 ans Ou j'ai 18 ans Je devrais faire un prêt à la conso Pour me mettre doux Ne le faites pas Salut partenaire Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Nom d'un coyote à foie jaune Mais c'est ma vieille connaissance de Goodspring Bah oui c'est Wham Qu'est-ce que tu fais à Novak ? Rien de spécial J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas Je le saurai quand je serai là-bas Quelle sacrée coïncidence qu'on se retrouve comme ça Comme il n'y a pas d'autre route dans le coin Il faut s'attendre à retomber là sur l'autre de temps en temps Comme dans la série Ça fait plaisir de voir un visage amical Tu es réciproque pour sûr Le vieux Vic peut quelque chose pour vous ? J'ai dit que les hommes qui m'ont attaqué devaient venir par ici Non je ne m'en souviens pas Vous pourriez demander ici Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage Oui c'est ce que j'ai cru comprendre Ils n'aimaient pas trop les étrangers Trop drôle qu'ils se voient là Il dit que c'est la route pour New Vegas Oh frérot C'était là New Vegas c'est là Et là t'es là Le vieux motel Manny Vargas Je trouve que c'était une goule Ah non Manny Bon T'as peut-être raison On a qu'à dormir et puis on se parlera tout à l'heure Bisous Fais de beau rêve Ah T'avais dormi Manny Quoi de neuf Ambré Manny Vargas Quoi de neuf Ambré Bah oui ça a du sens J'ai affaire à qui ? Je m'appelle Manny Je fais la sécurité ici Si vous voyez le canon d'un fusil dépassé de la bouche du dinosaure Il y a 50% de chance que ce soit moi Sinon c'est boon Contre quoi vous protégez la ville ? Je protège cette ville contre tout ce qui s'approche à moins de 1000 mètres Avec un air vaguement hostile Dernièrement on a eu beaucoup de goules Elles viennent par la route qui mène au complexe Repcon vers l'ouest Ces derniers jours elles pullulent La vraie menace c'est la légion qui peut débarquer de l'est S'ils décident d'attaquer ils vont nous écraser Pour l'instant on croise les doigts Et qui est Boone ? Boone est un sniper comme moi J'étais son spotter à l'époque où on s'est engagé Quand on a quitté les troupes de la RNC Je l'ai convaincu de venir s'installer ici Et nous voilà Je vous le présente très bien mais On n'est plus si proche ces derniers temps Pourquoi êtes-vous en mauvais terme avec Boone ? J'avais beaucoup de mal à m'entendre avec sa femme On s'engueulait tout le temps Et un jour elle a été portée disparue Il m'a plus adressé la parole depuis Pourquoi vous êtes-vous disputé avec la femme de Boone ? On vrai la liste est longue Vous voyez j'ai grandi à North Vegas Avec mes cousins On était des caïds Je me suis enrôlé dans un gang J'adorais ça Puis il s'est passé quelque chose Et j'ai commencé à perdre le contrôle Il devient incontrôlable ? J'ai misé sur l'avenir Et j'ai convaincu mon meilleur pote De venir partager cet avenir Mais évidemment c'était pas assez bien pour sa femme Elle le retenait Alors ouais c'est vrai j'avais du mal à supporter cette connasse Alors vous étiez dans un gang un dur Vous plaisantez ou quoi ? J'étais dans les cannes ombré Y'a pas pire Ah ok Comment c'était votre service dans la RNC ? Ah c'était super Je regrette rien C'est un vrai mode de vie Et y'a la discipline En plus on voit du pays On aide les gens Franchement Comment ne pas aimer ? Alors pourquoi êtes-vous parti ? Ah et ben Je me suis dit que c'était le moment quoi Je voulais me poser un peu J'étais au camp golf quand ça a pété à Bitter Springs J'ai simulé une maladie pour pas y aller Je savais que j'allais reconnaître des gens là-bas Mais quand ils sont tous revenus Personne n'a rien voulu me dire Même dans les villes pacifiées Les gens nous traitaient d'assassins Qu'est-ce qui s'est passé à Bitter Springs ? Je connais toujours pas les détails Mais je sais qu'il y a eu énormément de civils tués Ces pauvres gens ne voulaient pas participer au combat J'accuse personne Pendant les combats c'est le chaos total C'est déjà une chance de pas tirer sur ses frères d'armes Mais ça a cassé quelque chose en moi C'était plus pareil Alors quand j'ai dû renouveler mon engagement J'ai pris mes papiers et je suis parti Je cherche un homme avec des fringues à carreaux Ah oui je vois bien Je le connais Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai un compte à régler Ça m'étonne pas Ce type avait l'air prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait Il a dû se faire un paquet d'ennemis Bon écoutez je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver Mais moi aussi j'ai mes petits problèmes On peut conclure un accord Il veut que je tue les goules à l'ouest là Et moi aussi j'ai besoin de quelque chose Qu'est-ce qu'il vous faut ? Maintenant Novak c'est devenu chez moi Et je veux que ça continue Je me plais bien ici Et j'ai déjà quitté trop de foyers Mais notre seule ressource dans le coin c'est la récup Sans ça les gens n'auraient rien à négocier Tout le monde devrait partir d'ici Avant on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées Mais il y a un groupe de goules qui a débarqué et qui nous empêche d'approcher Pourquoi ne vous pas vous en occuper ? Je m'en occuperai bien mais je dois surveiller la route La Légion de César prend les territoires à l'est d'ici Ils occupent déjà Nelson Si on baisse notre garde ils risquent d'attaquer La Légion a un sixième sens pour reconnaître les faiblesses des autres Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme Peu importe comment vous vous débrouillez Tant que les goules foutent le camp ça me va Ok je vais voir ce que je peux faire C'est très important pour moi Ok vas-y bah on va aller s'occuper de ça Voler avec moi Aller au site de Repcon à l'ouest de Novak Enquêter sur les rumeurs de présence de goules C'est pas vraiment des rumeurs là à ce stade là C'est à l'ouest du coup ? Let's go Marchand ? Salut, besoin de quelque chose ? Est-ce que j'ai des trucs lourds là à vendre ? Attends elle avait dit steampack Salut ! Après je crois que j'ai encore pas mal de steampack Mais c'est vrai que bon On en a jamais suffisamment je pense Ah ah ! Ah ouais ? Bah t'sais quoi ? Je vais continuer les steampacks trouvés sur la route J'aime du moins trouver des seringues par terre Pour des seringues par terre ça me dérange pas de me piquer avec après Ça fait combien de temps qu'on a pas eu de crash ? La règle des 5 secondes On sait pas depuis combien de temps il y a les swarings J'aurais bien aimé parler à Boone avant d'y aller Il est où le dinosaure ? J'aurais bien parlé à Boone, ça se trouve Boone veut venir avec moi ? Ah bah non ils vont rester ici pour protéger Et si je peux quand même parler à Boone Il est là dedans le dinosaure Attends le dinosaure du coup il pointe à l'est Pointe à l'est c'est logique Au niveau de faim augmente Boone ? Ne le prenez pas mal mais il faut que je me repose quand je ne suis pas de garde Salut Matt Damon Je ne dors pas très bien alors on verra ça plus tard Si vous voulez parler venez me voir quand je suis de garde Je suis dans le dinosaure à partir de 9h le soir A plus tard alors Ouais Trop bien Matt Damon Est-ce que j'ai de quoi manger ? Ah j'ai pas de bouffe Crunchy multifruit fraîche potato C'est bon C'est Danny Boone Ce bon vieux Boone Ah Boone dans Lost aussi sinon La viande tu dois la cuire vaut mieux ouais T'as moins de radiation si tu la cuis Moins de salmonelle aussi Après les salmonelles ça rajoute du goût quand même Attends mais la luminescente elle est luminescente de fou là hein Bah oui mais Attends mais c'est dur Oumami les salmonelles C'est dur ou je suis gay ça hein Attends Bon j'avais trop peur des ghouls Moi les morts vivants ça m'a... enfin les zombies ça m'a jamais fait trop peur Euh attends 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 T'as fait un risotto à la salmonelle t'as pas peur de mourir ? T'as pas peur de mourir ? T'as trop peur de mourir moi je pense T'as pas peur de mourir moi je pense Victoria En tout cas chaque fois que je le fais j'ai 3% On piche super c'est pour ça que le jeu est dur et alors vous allez vous plaindre mais j'ai le droit de pas l'aimer c'est fou jouer et allumer le jeu c'est incroyable non tu dois aimer comme nous dites du mal de starfield s'il te plaît non starfield masterclass je sonne à ta porte pour jouer ce serait extrêmement flippant si ça sonnait réellement ok donc c'est une usine robcon et c'était le crochetage personne peut défendre le crochetage starfield qui est excessivement chiant on est bien d'accord j'ai mis toutes mes balles non impact plasma rifle c'est qu'elle me couche bon au niveau des armes par contre c'est vraiment la merde j'ai très peu de munitions non on 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 ok team pack là miem miem Ah Toi c'est une goule ça J'ai affaire à qui Par contre je ne suis pas de la police Mais j'ai la police aux fesses Oh non le terminal ne fonctionne pas Il m'a dit à l'est Grâce à ça j'ai la police Un peu grave Je pensais qu'on a vraiment la commu qu'on mérite Oui Bon d'accord Bon ok Puisque c'est comme ça S'ils sont modaux en plus Oui Faut que je monte à 25 En crochetage c'est hyper grave Je suis déshydraté Oh notre premier PC Robco Industries Donc Robco dans le lore Sachez que C'est Oh et puis merde vous verrez Je vais pas vous spoil Bonjour tout le monde Ne perdez pas de vue que la cuisine est un privilège Et pas un dû Pensez à nettoyer derrière vous Et n'oubliez pas qu'une cuisine propre Est une cuisine heureuse Veuillez également informer Que toute nourriture non datée Trouverait dans la glacière Sera jetée chaque vendredi soir Datez votre nourriture Quand on a accès à des PC comme ça On a accès à des ordinateurs Qui datent d'avant la guerre Donc 2075 2077 en l'occurrence Et donc on a accès à des A des mails A des archives A des messages Etc Qui datent de cette époque là Salutations collègues de Repcon Je suis fier de vous annoncer Que nous avons finalisé Notre partenariat avec Robco A partir de demain Nous devenons un site officiel Robco La plupart d'entre vous Ne remarqueront aucune différence Hormis l'augmentation des bénéfices Merci à tous pour votre temps Et encore bienvenue dans la famille Robco Tessie tu déconnes ou quoi Ça fait des mois Qu'on organise cette fête Pour Martin Et toi T'as oublié le gâteau On n'arrivera jamais A se faire livrer un autre En si peu de temps Et va en salle de pause Et trouve quelque chose A manger pour tout le monde Ça a l'air sympa Sympa l'ambiance La musique sur les terres Désolé J'ai besoin d'entendre les monstres Et tout Dans les donges Et en vrai C'est RP la musique Telle que je l'utilise Parce que là Tu serais dans son cas Notre perso Tu ne mettrais pas de la musique Il a dit de monter L'escalier en métal Très bien police Je vais vous laisser entrer Mais je garderai l'oeil sur vous Mais t'es pas une goule Mais Mais votre peau Me paraît plutôt Plutôt lisse Arrêtez de me faire perdre Mon temps en police Allez faire perdre Le sien à Jason C'est vraiment pas nice D'accord Donc le frérot Est persuadé D'être une goule Pourquoi pas D'accord Il y a là les goules En tout cas Wouah Oui oui Il y a du monde D'accord J'ai plutôt intérêt A faire profil de balle Bonjour Pardonnez l'humilité De ce lieu Notre véritable foyer Nous attendons Le grand au delà Venez vous nous aider A accomplir le grand voyage Je suis là Parce que des goules sauvages Sont venus Se balader à Novak Et ils ont tiré dessus Comme sur des animaux Parfait Ces goules appartenaient A mon troupeau Même si la folie Leur avait dévoré l'esprit Nous ne les laissions pas Vagabonder Nous les gardions Au rez-de-chaussée Sous bonne clé Ce sont les démons Qui ont dû les libérer Et aujourd'hui Leur âme est perdue A jamais On leur a refusé Le salut Et la lueur Qui guérit Du grand au delà Je vous en prie Rappelez-vous Que chaque goule sauvage Que vous épargneriez Aujourd'hui Pourra être sauvée Ensuite Par nos soins Une fois la voie dégagée Nos frères et sœurs Sauvages Nous accompagneront Pour le grand voyage C'est l'en reste On va en savoir un peu plus Sur ces démons Qui ont libéré les goules Les démons sont apparus Comme ça De nulle part Sauf qu'il serait plus exact De dire qu'ils Qu'ils ne sont jamais VRAIMENT Apparus Les démons Sont invisibles Là où ils sont On voit seulement L'air trembler Comme une brune de chaleur Ils nous ont attaqué Alors que nous allions Faire nos dévotions Un matin Nous venions d'entrer Au sous-sol Mon troupeau S'est battu avec courage Et on a tué Quelques-uns Mais A quel prix Près de la moitié Des nôtres sont morts Ou ont disparu Le reste C'est replié ici L'un des démons Nous a insultés Mais ils n'ont pas Essayé d'attaquer depuis En revanche Leur présence démoniaque A interrompu tous nos efforts En vue du grand voyage Mais aujourd'hui Vous êtes là Une fois encore Le créateur A envoyé un être humain Pour nous aider A surmonter un obstacle Qui nous dépasse Vous dites que l'un des démons Vous a insulté Oui Par l'interphone Les menaces de mort Si nous sortons Les garanties de sécurité Si nous restons enfermés Ça a duré pendant des heures Parfois Sans grande logique Et Seulement le premier jour Depuis C'est le silence Allez vous chasser les démons Je vais m'occuper de ces démons Pour vous Louez soit le créateur Qu'il vous bénisse Qu'il nous bénisse tous Dès qu'il n'y aura plus de démons Au sous-sol Les préparatifs du grand voyage Pourront reprendre C'est bizarre frérot Mais tranquille Établi Compétences requises Ceinture en pot de gecko Oui d'accord Je peux en faire des cutru Mais j'ai pas les skills C'est un coexélère Qui est cassé Euh ok Allez embêtez Jason Police J'aime pas vous avoir Dans les pattes N'approchez pas On dirait un blanc Qui se ferait passer Pour un racisé Sur twitter Putain C'est par là D'où l'on vient Non Moi j'aurais bien chopé Des munitions et tout Mais ils ont l'air De rien à voir C'est bien malheureux Rien à voir Rien à voir pour moi Ok On peut peut-être pas Se laisser tomber ici Ok on peut aller par là Ils auraient pu me donner Un truc pour calmer les ghouls Ou quelque chose Qui fasse qu'elles ne m'attaquent pas Préwar money Pas très utile La ghoul avait un teddy bear Peut-être que c'était Un enfant avant Le master class Les environnements quand même Terminal de l'administrateur Salle de stockage Bonjour Steve On finit d'aménager l'ancienne salle Des générateurs Pour en faire une salle de stockage Comme vous l'aviez demandé Si vous avez besoin d'accéder au coffre Le mot de passe est Repcon Salut Steve Eh bien je ne suis pas vraiment surpris Vous étiez déjà une pourriture Quand nous avons commencé Il y a tant d'années Maintenant je suppose Que quelqu'un d'en endosser la faute Et que tant qu'à faire Votre vieille amie Pourrait bien le faire C'est des chers renversés Ça ne serait jamais arrivé Si vous n'aviez pas autant pousser Les équipes à bout Ça n'arriverait pas non plus Si vous payez votre personnel correctement Je me réjouis de prendre Mes indemnités de retraite Bon débarras Quel bonheur de ne plus vous voir Vous et cet endroit pourri C'est sympa l'ambiance Chez Robco Alors On avait dit qu'il fallait Qu'on augmente Crochetage au moins Jusqu'à 25 Sinon on est bloqué Explosif 25 aussi Sinon on peut être bloqué Par des trucs à la con Et puis bah On va continuer à augmenter Les dégâts Esprit vif Rapporte 10% De points d'expérience supplémentaire Encore Vas-y 20% d'expérience supplémentaire Désormais On va pas s'en plaindre En vrai En vrai le lore de Fallout C'est un peu comme si Bah déjà on a C'est comme si les années 50 Ataient resté jusqu'en 2077 Mais que Le nucléaire avait pris Une part beaucoup plus importante Qu'aujourd'hui Il était vraiment dans le quotidien Je dois cliquer sur un queutru La guerre froide dure 100 ans Oh ok Bon bah je le ferai après Hop Ouais la guerre froide dure 100 ans Faut imaginer que Sinon le monde en tant que tel Genre il est un peu C'est un peu le monde Genre Si les théories du complot Étaient réelles tu vois Oh non c'est en anglais Fuck Assurez-vous que vos équipes Sont briefées pour la visite de Robco Nous sommes toujours en train De négocier la valeur du projet Donc la bonne tenue De l'expérience de demain Est primordiale pour nous Monsieur J'ai chargé mon équipe D'enquêter sur ce qui s'est passé hier Mes meilleurs éléments N'avaient pourtant à assurer Que l'expérience Se passerait parfaitement bien Nous avons commencé aujourd'hui A nettoyer la zone affectée Mais on me dit que les radiations Ne disparaîtront pas Avant des décennies Débrouillez-vous simplement Pour que quelqu'un soit puni Cette histoire a porté Un coup sévère A nos relations avec Robco J'ai besoin de savoir Que nous pouvons garder Une maison propre Pardon Pardon Ah Je clique trop Je suis un cliqueur compulsif Pote à outils Nique Il y a Il y a là le craft En fait Dans New Vegas Je m'en rappelais pas du tout Je pense que A l'époque où je l'avais fait Je n'avais pas du Je n'avais pas du Je n'avais pas du m'intéresser au craft J'ai vu que j'étais un kiddo Je jouais mal aux jeux vidéo Il y a des grands le donge C'est un réflexe américain De tirer comme ça Regardez c'est pour vous là C'est pour vous que je fais ça Vous êtes content ? Est-ce que vous êtes content ? J'ai utilisé le svat Allez hop là Vous êtes content ? Comme j'ai il l'a fait Alors vraiment Ça vous fait kiffer ? Ok moi je le ferai plus alors Vous savez votre bonheur C'est le mien En fait une fois stp urgent Ok 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 Mais notre bonheur c'est le tien aussi Ouais moi mon bonheur c'est le vôtre Donc du coup L'églantine Attends mais Wesh C'est où ? Pas clair Bon ce qui est bien au moins c'est que New Vegas il est plus court que les autres Du coup je pense qu'en une semaine de stream c'est plié Boucle infini Et t'as des gens qui veulent me faire croire que l'énergie infinie n'existe pas ? C'est les chiottes ça Ouioh Faire les DLC 4 secondaires Je compte y jouer Je compte finir la carte principale ça c'est sûr Faire les DLC autant que faire se peut Et puis y jouer jusqu'à ce que On se dise qu'on en a marre et qu'on a envie de retourner sur Oblivion J'ai pas envie d'oublier Oblivion quand même Attends depuis le début C'était juste là Ça ressemble un peu à un volt quand même Je sais que c'en est pas un mais Des paillasses Des petites paillasses pour dormir la paillasse C'est Barberousse Voilà c'est grand Je suis pas chaud de croiser des moutons encore Viens chercher espèce de Eh vous n'êtes pas une de ces choses Mais qui êtes vous bon sang Je viens de passer 4 heures à la nouvelle baraque Avec un technicien pour que la livebox fonctionne pas Aïa Aïa Jason m'a demandé de descendre pour le débarrasser des démons Et je parie Qui vous a dit que c'était la volonté du créateur De risquer votre vie à sa place Eh bien bonne chance Je vous donnerai bien un coup de main mais Je tiens à la vie Même si j'ai la gueule d'un cadavre Comment vous avez fait pour vous retrouver piégé ici ? D'abord je suis pas pris au piège C'était un choix tactique D'accord Je ne peux rien contre ces horreurs Alors j'ai trouvé une bonne position défensive Et depuis je la défends Compris ? Oh Inutile de... J'escortais des gens au travail Ah j'encore Nous ont attaqué La plupart des combats ont eu lieu en haut Mais des gens ont paniqué et sont partis au sous-sol Je les ai suivis En fait Il y avait encore plus de ces saloperies en bac en haut Et ça a vite tourné au carnage Comme je ne retrouvais pas les autres Je me suis replié dans cette salle pour me défendre Fin de l'histoire Vous ressemblez pas aux autres goules de la bande de Bright ? Vous dites ça à ma tenue hein Ha Je n'ai jamais adhéré à ces clowneries de religion avec les robes et tout le tralala Mais on se sent seul dans les terres dévastées d'accord ? Et inutile de vous dire que la bande de Bright ne manque pas de jolies goulettes Euh... Ah ! C'est peut-être la peine de vous le dire en fait Quoi qu'il en soit Je les ai aidés Et ils m'ont approvisionné en munitions Et en agréable compagnie Petite goulette quoi hein On dirait que je vais devoir vous tuer Pourquoi je le tuerais ? C'est quoi son péché ? Ils avaient envie de baiser avec des goulettes ? Il fallait en vouloir hein Enfin euh... Alors euh... Moi j'irais pas A titre personnel Je suis pas goule Et j'imagine que si j'étais une goule Je serais intéressé par les goules ou quoi ? Enfin je pense C'est pas cool ! C'est pas goule ! Énorme ! Bravo ! Viens chercher ! Regarde expédition ! Encore en anglais Vas-y... C'est quoi ces problèmes de trad là ? Hein ? Qui veut se battre ? Qui veut se batter ? Ça marche ! Ah ! Moi j'ai pas envie de me battre contre lui hein ! En vrai j'ai rien contre lui ! Au pire c'est un lâche qui a pas envie de mourir ! Bon bah, est-ce que je peux vraiment lui en vouloir ? Personne n'a envie de mourir. Ah si, y'a des gens qui... Enfin, voilà... Bonjour... Ça va ? Vous avez l'air un peu, un peu, un peu, un peu chelou. Et moi je suis le capitaine de mon navire et le maître de mon destin. Comme disait Morgan Freeman. Président de l'Afrique du Sud. Pendant quelques années à peu près. Qui est cornu ? Oui. Qui t'es ? Je réponds quoi ? D'accord. Oui, bien sûr. Peu importe qui est cornu. T'occupes pas de ça. Cornu veut que tu traites avec moi. L'affaire à qui au juste ? À qui ? Je suis le... Y'a pas des gros problèmes de son là ? Mais avant cornu ? J'ai été capitaine à l'époque. Mon nom de famille c'était... On a les mêmes problèmes que sur Oblivion. Mon prénom... Je me souviens pas. Commander une troupe de Nocturne. L'élite du maître. C'était un grand honneur. Je suis très fier. Il s'est passé quelque chose. On a erré dans le désert. C'était un problème qu'on avait pas avec le truc qui enlève les stotters. Les autres ont commencé à dérailler dans la tête. Moi j'ai trouvé un nouveau maître. J'ai trouvé cornu. Depuis... Tout se passe vraiment bien. Je viens de la part des goules d'en haut. Un être humain qui s'acoquine avec des goules. C'est louche. Tu parles des goules d'en haut. Cornu a utilisé un interphone et leur a dit de se tenir tranquille. Mais ils veulent descendre quand même. Je peux pas laisser faire ça. Mes frères sont pas aussi... bien dans leur tête que moi. Ils attaquent à vue. Même les goules. Ils sont fous. Tes copains goules vont devoir attendre que tu trouves ce que Cornu nous a demandé de chercher. Je peux peut-être aider ? Bon. Cornu a de bonnes raisons de nous avoir amené ici. C'était quoi déjà Cornu ? Ah oui. Un bout de papier. Une facture, un bon de livraison. Pour des centaines de Stealth Boys déposés ici il y a des années. Mais les Stealth Boys sont sûrement dans la pièce qu'on a pas encore fouillé. La pièce qu'on ne peut pas fouiller. Pourquoi vous fouillez pas la dernière salle ? C'est à cause d'une goule. Mais pas aussi molle que les autres. Cette goule, c'est un vrai dur. Je croyais que Cornu voulait que mes frères aillent dans la pièce. Mais il y a eu trois morts. Cette goule est balèze. Et elle s'est posée des pièges. Après, je me suis dit, Cornu a tort. Alors j'ai verrouillé la porte pour protéger mes frères. Maintenant, Cornu doit me dire quoi faire. Et te voilà. Cornu dit que c'est toi la solution. Oui, Cornu dit qu'on partira dès qu'on aura des Stealth Boys. Parfait, bah je te les trouve et tu te casses. Cornu m'a dit de fermer la porte. La goule qui est dedans n'attend pas un humain. Peut-être qu'elle tirera pas. Peut-être que si. Attends, mais fermer la porte du salon ? Qu'est-ce que tu vas faire avec Cornu ? Mais... Je suis de votre côté ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant, poli- Mais putain, mais pourquoi ça s'accadre comme ça ? Comme de la merde ! Je remets le New Vegas... J'aurais jamais dû l'éteindre. Voilà. On ne pourra plus jamais jouer. Ok, super. Ça se passe bien là. Stutter Immoval et Tug Fix sont incompatibles. Ouais, je sais bien, mais du coup, Stutter Immoval nous a enlevé les crashs, mais par contre nous a racheté des problèmes. Nous a racheté un problème de son qu'on n'avait pas avant. Fallout New Vegas. Sound Stutter. Edit Turning On Threaded Audio in Fallout Default.ini file. Alors, prod. Program Files. Fallout New Vegas. Yo, mon Fallout.ini... Slash Default.ini là. Ok. Donc, Turning On Threaded Audio. Audio. Thread Audio. Hop. Et donc, je mets 1 pour le... Pour dire que ça fonctionne quoi. Enregistrer. Tu peux aussi prioriser dans Vortex. L'ordre à laquelle les mods s'affichent. Enfin, se lancent. Fouiller la salle voisine à la recherche de la charison de Steel Boys que cherchent les Nocturne. Donc, du coup... C'est lui, là ? Après, est-ce qu'on est obligé de se battre, lui et moi ? Là, soit je tue tous les mutants, soit je tue la goule. Comment puis-je vous aider à sortir de cette salle ? Ha ha ! Vous parlez poliment, c'est déjà ça. S'il n'y avait que vous et moi, je ferais ce que vous demandez. Hélas, ce n'est pas le cas. Une amie était avec moi quand ces saletés de mutants ont déboulé. Elle a paniqué et est partie dans la mauvaise direction, en restant au sous-sol. Elle est probablement morte, mais... Je ne bougerai pas d'ici avant d'en être sûr. J'irai volontiers voir moi-même, mais il me tuerait tout de suite. Vous, en revanche, vous avez l'air de quelqu'un qui sait se débrouiller. Retrouvez mon amie et je m'écarterai de votre chemin. Je vais essayer de la trouver. Merci. C'est fou le nombre de choix qu'il y a pour... Pour s'en sortir en faisant le moins de dégâts possibles, en aidant le plus possible, etc. Est-il un petit boy ? Ok. On va pas faire tomber ça. Vu l'arme qu'il a, je suis bien content d'être en stills boy, là. Elle est là-dessous ? J'ai pas fait tomber ça ! Va bien. La faite... La faite... La faite... Va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va pas faire tomber ça. On va pas faire tomber ça... On va pas faire tomber ça. On va pas faire tomber ça. Ventures Luké ? Une très petite bite. Ah mais j'ai pas éteint mon pip-boy Tu fais full lumière en me déplaçant T'es l'abruti Bon heureusement que j'ai pas affaire Ocumé les plus intelligents du secteur Je vais réapparaître dans quelques instants Il m'a vu direct C'est quoi ton arme frérot là Oblivion même en obligatoire Ah ouais on a un let's play en cours sur Oblivion Masterclass Oblivion Allez Le début du jeu il est chaud Ok il est juste là c'est vu J'ai pas la clé On a un autre Parce que la clé elle est sur lui Je dois le buter Aïe Aïe C'est une clé J'ai de chaud Après je peux essayer de le Je peux essayer de le voler comme ça On n'y croit pas du tout C'est pas cette clé C'est pas cette clé Il a pas eu Ah il m'a surpris Bah ff C'est pas cette clé C'est pas cette clé C'est à moi sac d'os Ok ça marche pas Je vais devoir me battre contre lui Pas de soucis Pas de soucis On va se battre Pas de soucis Euh Euh Sous-titres par Jérémy Diaz Je le vois Il va se prendre la première mine Hop là Attaque furtive critique Bière la pompe d'année du courage Mais non la roi dans la tête Mais non la roi dans la tête Toi reviens Toi reviens Allez Tu es mort Incinérator Clé des geôles Un peu de fuel Ok son incinérator Ça a l'air complètement pété Très bien Bon elle est où Prisonnier ghoul Ça a pas l'air d'être sa sœur Si c'est sa sœur Eh merde Pas sa sœur Ton ami La goulette Attends j'ai entendu un que m'est rigolé là Il y en a un autre ? Oh Oh Vas-y viens 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 Je mange de la gecko mine Mais meat J'ai peur de l'utiliser au cas que cette arme en fait Ça fait moins de dégâts que quand c'était Ouais Dur le jeu Dur dur le jeu Vous allez uriner les amis J'arrive Dans un instant Vous venez d'assister A la naissance D'un enfant A-t-il déjà chanté Envole-moi Ah exa-kill C'est exa-kill Mais putain Mais mythos Mythos c'est fini C'est terminé mythos Ça commence à bien faire mythos Ça fait beaucoup là Non Là ça va être bagarre Je réponds oui A la provocation C'est bon Il y a un moment donné c'est bon Non c'est pas mythos On continue oui Euh Comme ça tu vois Moi je mange les deux en même temps Je m'en fous hein Mais wesh Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Mais putain mais il arrivait Il était là à 360 C'était Michel Sardou Je me suis fait gnoni par Michel Sardou Sur l'autoroute du plaisir J'ai plus peur du jeu en fait J'ai dompté le jeu Je l'ai complètement dompté Il peut plus rien me faire Je maîtrise le game Je peux même y aller sans lumière Allume tes phares pour voir Re Bon Qui dit ça ? Qui dit ça ? Ah 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 Vous avez retrouvé mon ami ? Là frère euh Oui malheureusement Je vois Eh bien Épargnez moi les détails T'épargnez tous les détails Que son sourire toujours ne va me manquer Très bien Vous avez tenu votre part du marché J'en ferai autant Allez-y Fouillez tant que vous voudrez Moi je vais remonter la surface Par ici Oh Sonte Sonte Oui Ah 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 Il triche Enfin la triche J'utilise J'utilise l'environnement J'ai pas J'ai pas de balle Aïe T'as failli me toucher On Viens voir J'ai plus de balle De rien Tiens Tiens Ça vous apprendra à me les briser Ça vous apprendra à me les briser Il a dit Parfait Je suis un peu occupé à essayer de rester en vie Police Au revoir alors Ça fait pas buter en partant par contre Ça serait quand même con d'avoir fait tout ça pour que tu meurs pas Écoute t'as le chumeur On a lu Là je sens serais de trouver des steals boys en masse C'est ça ? C'est ça ? Cartouche Sous-titrage ST' 501 Je regrette, toujours aucune trace d'un stock de Stealth Boy Je suis censé trouver des Stealth Boy ici Aïe Mais putain mais c'est quoi ce jeu Il est où le stock là ? De toute façon c'est là dedans Très vide Je suis censé trouver des Sous-titrage ST' 501 J'ai cassé une jambe en tombant là Attendez Putain mais ils étaient goguenins Ils planquaient Y'a pas de mimique dans le 2 Là c'est pas la soirée de l'année C'est juste Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais non Mais what the fuck Mais qu'est-ce que quoi Ok On va la jouer fine D'accord Et pourtant Je vous avais dit que cette fois-ci ce serait la bonne C'est ici que ça se passe Ici et maintenant Je suis Slybarman Hop là Putain y'a des scientifiques qui regardent un arbre d'un air soucieux Faut que je trouve un scientifique qui Des scientifiques vous ? Rick le technicien de la porte Non vraiment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais quoi ? Vous allez dans votre inventaire Et vous prenez le petit échappatoire liquide Soi disant que je pouvais pas sauter quoi Oh je suis mort Mais c'était quoi ? C'est quoi ce traquenard ? Tu me dis de prendre un truc dans mon inventaire Et ça me canne ? Une crise cardiaque On a rien pu faire Il y avait un indice sur le nom du truc Et sur la forme Ah mais moi je lis pas moi On fait une crise cardiaque On a rien pu faire Mais non mais moi je suis très fier d'avoir chié dans ma douche Enfin je suis très fier Non je le mettrais pas sur une ligne de CV tu vois Mais genre voilà J'avais plus de toilette Je connaissais pas la technique secrète interdite Du saut dans les toilettes Il a fallu que je chie J'ai préféré chier dans la douche que je chier dans la litière de mes chats 1500 tu l'emmènes à Wallace en haut Il te demande 2-3 autres ingrédients Et tu peux avoir la classe chasseur Et je sais pas à quel moment Et tu peux donc te biclasser Et avoir 2 skill à utiliser au lieu d'un etc Et donc il y a 4 classes C'est quoi ? C'est lié à l'histoire sûrement la biclasse Non Ah ouais ? Non ou si un certain level peut-être non ? Enfin le fait que tu puisses le faire je crois Peut-être un certain level ouais Je sais pas trop Et ça devient Le gameplay devient encore plus intéressant Avec la biclasse Et il y a Normalement il y a que 4 classes de base Donc il y a une cinquième avec les DLC Et le pistolet héros Mais qui est aussi débloquable en jeu Ah moi je roule à 180 sur l'autoroute J'ai mis d'accident Je vois pas le problème Ça c'est censé être immunisé aux flammes Et ça n'a jamais fonctionné sur C'est un mot pour juger Quoi ? Non mais là Là j'exige un remboursement J'exige de voir le développeur en personne Ah oui bâtard Comme il a delay It's a juicy in your face Et moi je vais te juter sur la gueule Moi aussi Victor Si c'est comme ça que ça se passe Moi je te jute à la gueule Et moi je vous la mets quand vous voulez Non vraiment le fait d'avoir des bombes caca là C'est broken Number 2 Faut vraiment pas le sous-estimer comme item T'as l'impression que c'est chiant Faut juste pas oublier qu'il existe Voilà Exactement comme ce que je viens de faire Faut pas oublier Eh je sors de mon jardin Ah il est généreux La pièce qui manquait La pièce maîtresse Oui 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 Regardez-moi Regardez-moi maman Attendez Attendez parce que Féfé n'en a pas fini Féfé n'en a pas fini avec le clutch Oui Ah non 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 J'ai les pièces Je voulais pas les pièces Moins tu pratiques Et bah moins t'es fort Quand même Unpopular opinion Oh Oh Tout quoi Je vais mourir Mais non mais quoi Un caca Je Je suis mort sur un caca Moi je la ramène beaucoup Mais vous savez j'ai un tout petit zizi Et un ego extrêmement fragile Tout homme qui se respecte Se doit d'avoir au moins Ces deux critères J'ai toujours boycotté un petit peu Ces histoires de cases et compagnie Et puis un jour Désolé Nouveau vomi du chat Bon du coup les steals boys On va se faire foutre en fait Je pense que vu le nombre d'interruptions Qu'il y a eu Dans ce live C'est très probable C'est très très probable Que je découpe le live Sur Première Pro Et que j'upload la VOD Comme ça Parce que sinon Ça va être insupportable Pour Youtube Faut même voir David Sam Par exemple Les steal boys Ne sont pas du tout Sur le site Ils ont été renvoyés Le best off C'est comme prendre 10 ascenseurs émotionnels Dont seulement 9 Ont eu le droit A une révision Par un mécanicien compétent Bon frérot Ils sont pas là Il y a aucun stock De steals boys Dans ce bâtiment Ils ont été envoyés ici Par erreur Puis réexpédiés Mais sur la facture Ça dit que les steals boys Sont là Pourquoi aller pas Oh si j'en vais à Dimir Pour les 13 mois Qu'est-ce qu'il y a Cornu Mais le sac d'os ment peut-être Peut-être que c'est pour nous Voler les steals boys Oh Cornu T'es vraiment trop crédule C'est ton jour de chance Sac d'os Cornu te fait confiance Les nocturnes suivront La nouvelle note Pour trouver les steals boys Ah il a pris Cornu 100% on va les recroiser A un autre endroit Pour trouver les steals boys C'est bon il m'attaque plus Eh ben Je sors de la quête J'ai une jambe en moins Je suis déshydraté Probablement en hypoglycémie J'ai plus de balle J'ai plus aucune balle Ah c'est grave Je peux plus courir Nice J'espère qu'ils ont un médecin Zozo l'unijambiste Bonjour Je vais aller chez le veto Après le live Ce sera le plus simple Ce sera le plus simple Je suis maudit Tous les chats que j'ai Ils sont malades de zinzin Ah C'est vous que je cherche Jason Les démons sont partis Louez soit le créateur Et vous aussi La voie est dégagée Je mènerai mon troupeau Jusqu'au site sacré En passant par le sous-sol J'espère que vous nous rejoindrez là-bas Il y a beaucoup à faire Ils vont aller au même endroit Que les autres Non mais c'est sûr Ils vont aller au même endroit Que les autres 100% Faut que je boive un petit coup d'eau Attends C'est quoi vos combis là Hein C'est quoi vos combis Les frérots là Mais Mais c'est quoi Ces zinzin de l'espace Mais j'ai affaire Qu'il y a des zinzin Dans ce jeu C'est quand même pas incroyable C'est des enfants bulles Non c'est pas le bon endroit Eux ils passent par là Mais nous Ah peut-être que nous aussi On peut sortir par là Je sais que ta tombe malade C'est peut-être un truc du chez toi Bah le précédent Il avait le Il avait le FIV Donc pour le coup C'était à cause du FIV Mais là Tyrion ouais Genre Il est chelou C'est le veto qui va dire Et après Tyrion Le problème c'est que C'est un angoissé de la life Genre il est victime d'angoisse Par 10 minutes Je regarde à la caméra Il est en train d'hurler à la mort En mode ça y est J'ai été abandonné Je vais mourir et tout Alors que Non Il suffit d'avoir une fleur de lys chez soi Non non J'adore la royauté Je suis un grand fan Un grand fan des rois et tout Mais j'ai pas de fleur de lys A la maison Période de mu Ouais ouais Il y avait des poils Dans son vomito Parfois il vomite Ses sacs de poils Non mais attends Est-ce que je peux sortir Par là où eux Ils sont supposés être sortis Oh la map locale Elle est Waouh T'as pas de tableau de Louis XVI Non pas sur WAM Vous êtes infirme Merci Merci Oh c'est là qu'ils ont ouvert Oh nice En faites voir Oh nice C'est ça que je voulais voir moi C'est pas un drapeau français Dans ta salle de sport Non 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 j'ai pas ça Non non j'ai pas de plante toxique Pour mon chat La seule plante semi toxique Que j'ai C'est une C'est une Comment ça s'appelle Mais elle est grave à hauteur Et il s'en bat les couilles Et elle est pas complètement toxique Elle l'est si genre Il mange un truc comme Une feuille entière Avant qu'il en mange une entière Il y a un peu le temps Il s'en bat les reins Si j'avais vu Il ne serait-ce qu'une morsure dessus Ou quoi Je l'aurais évidemment viré Mais C'est pas le cas Bonjour J'ai attendu Afin de vous parler Une dernière fois Avant de rejoindre Le site de lancement Je tiens à vous dire Que nous nous souviendrons De vous pour l'éternité C'est vous Qui nous avez amené Au seuil du grand voyage Nos préparatifs Sont presque achevés C'est comme le chocolat Souvent on a tendance A psychoter sur le chocolat Avec les animaux Alors qu'en vrai Si un chien par exemple Si le chocolat n'est toxique Qu'à partir de 70 100 grammes C'est une tablette C'est quoi le grand voyage Nous cherchons à échapper A la barbarie des terres dévastées Et en particulier A la violence Et au racisme des humains Le créateur a promis A mon troupeau Une nouvelle terre Un havre de paix Et de guérison Un paradis Dans le grand au delà Les préparatifs Du grand voyage On peut lui donner un petit carré Bah non Lorsque les démons Sont apparus Mais si par accident Il mange un carré C'est pas la mort Ça dépend aussi de la corpulence Bien sûr Pas d'herbe à chat J'en ai plus Faut que je l'en reprenne Mais il a un nouveau jouet Qu'il a eu pour son anniversaire Avec de l'herbe à chat dedans Il le défonce C'est pour ça que je voulais aller à l'animalerie C'était pour lui reprendre de l'herbe à chat Vous voulez vraiment faire votre grand voyage A bord de ces fusées Oui Les fusées nous amèneront Jusqu'à la terre promise Du grand au delà Toutes les visions L'ont confirmé Les fusées Vous envoyez droit dans le sol Votre troupeau et vous Je comprends vos préoccupations Et je vous remercie De les avoir exprimées Mais La volonté du créateur Est tout à fait claire C'est quoi ce grand au delà Je n'en ai aperçu Que des bribes Dans mes visions Mais Ce que j'ai vu Est absolument Miraculeux C'est un lieu de lumière Et de guérison Et je sais au fond de mon âme Que mon troupeau sera en sûreté là-bas Et Chris ? Après tout ce que vous avez fait pour nous J'imagine que vous avez mérité le droit de tout savoir Lorsque Chris est arrivé Nous avons tenté de lui faire comprendre qu'il était humain Cela n'a fait que le rendre furieux Il semblait Merdu Nous avons décidé de le laisser rester quelques jours Pendant lesquels nous avons appris Que ses connaissances techniques Surpassaient les nôtres Il est alors devenu clair Que le créateur Nous l'avait envoyé Pour assurer le succès du grand voyage Il était également clair Que Chris devait ignorer son humanité Et son impossibilité A nous accompagner leur venue Ce n'est pas une coïncidence Si deux humains Ont eu une importance cruciale Dans la réussite du grand voyage Je crois que le créateur Vous a envoyé Chris et vous Pour racheter les péchés des humains Chris c'est le Kemé qui se prend pour une goule Vous êtes Deux Rédempteurs Vous n'allez pas emmener Chris ? Elle est la volonté du créateur Toutes les visions m'ont montré Que si Chris nous accompagnait Il mourrait presque aussitôt Les radiations du site de lancement Tueraient Chris en quelques minutes Et la radioactivité du grand au-delà Est bien plus intense Vous avez exploité Chris C'est méprisable C'est la volonté du créateur Et je dois m'y conformer N'y voyez aucune malice Nous l'emmènerions Si nous le pouvions Au revoir Jason Nous ne pourrons jamais assez vous remercier Votre venue a été Une bénédiction Votre souvenir restera gravé Dans nos mémoires Mais là ils vont décoller Et ils vont mourir là Il a pour dos le créateur Mais je comprends mieux Pourquoi ils étaient en enfant bulle Mais euh Bonsoir Ils vont décoller Ou ils décollent pas Ah je dois parler à Chris avant Ok Ah bah il l'a Qu'est ce qu'on fait dans le coin Je suis l'ingénieur du troupeau J'ai toujours su m'occuper des machines Jason dit que sans moi Le grand voyage serait resté un rêve Naturellement mes compétences Ne servent à rien Si je n'ai pas les bonnes pièces Et c'est là que vous entrez en scène Pourquoi ne vous laisse-t-il pas travailler Sur le site de lancement Quand j'ai rejoint le troupeau Jason a clairement dit Que je devrais superviser les réparations Pas les exécuter moi-même Travailler sur un seul sous-ensemble à la fois Aurait été un gaspillage de mes dons D'ici J'ai pu superviser l'ensemble du projet Les radiations qu'on trouve là-bas Vous tuerez Chris Parce que vous êtes humain Je croyais qu'on avait dépassé ce stade police Mais vous pouvez pas vous empêcher de me les briser Comportement humain classique J'ai été humain vous savez J'ai grandi dans l'abri 34 Où n'en reste d'ici C'est un endroit sympa si on aime les fusils d'assaut Ne pas si on préfère les machines qui ne tuent pas les gens Qui va s'occuper de l'entretien du réacteur ? Hein ? Hooser ? Mitchell ? Eh non il n'y a qu'à demander à Eversam Il adore les machines Eversam se fiche de se faire irradier Et c'est pas grave S'il se met à muter Il est déjà tellement moche Et quand les cheveux d'Eversam se mettront à tomber Il suffira de lui dire qu'il n'y a aucun lien Allons Eversam vous vous faites des idées Ça spoil un peu la série ? Le jeu ? Bah pfff C'est pas ce que t'entends par spoil C'est dans le même univers Donc il peut y avoir des choses qui sont transmédia Mais en vrai non C'est pas la même histoire Vous aviez quitté votre abri parce que vous Attends Vous avez quitté votre abri parce que vous deveniez chauve ? Chauve ? Vous appelez ça de la calvitie police ? Je suis un monstre Un monstre J'ai rien à dire Il en a déjà suffisamment dit Oh je suis désolé à tous mes amis chauve du chat Pardon Jason lui-même me l'a dit Le grand voyage est réservé au ghoul Vous ne partirez pas Oh mon dieu Vous dites la vérité pas vrai ? Rip one à elle Oh non Comment ont-ils pu me faire ça ? Pendant deux ans ? Bon sang Ils ont bien dû... Oh putain le frérot il préfère se dire que c'est une ghoul Plutôt que se dire qu'il a une calvitie Je pourrais saboter ses fusées Ce serait une bonne blague Une sacrée bonne blague Non non mais faut pas abuser quand même Ce serait du meurtre Et vous êtes pas un meurtrier Chris Quoi ? Vous me croyez trop bête pour y arriver ? J'en sais assez pour faire marcher leurs fusées non ? Alors je peux les saboter Non mais c'est pas ce que je dis C'est pas une question d'intelligence ou de malice Vous ne vous le pardonneriez jamais Et puis anyway Pas besoin de saboter les fusées Ils vont me canner Comme si j'allais me pardonner de m'être fait berner Ils m'ont exploité Et maintenant ils me jettent comme une vieille chaussette Ils m'ont tué pas les gens pour ça Chris Ils vous emmèneraient s'ils le pouvaient Chris Mais ce serait causer votre mort Et mourir serait pire que ça Je me suis tué au travail pour eux Et maintenant Poubelle Ils vont vous vénérer comme un saint Chris Il veut pas C'est faux Chris Vous allez très bien Non c'est pas ce que j'ai dit Chris J'ai pas dit que je voulais qu'on devienne copains Y'a une petite ville appelée Novak Un peu plus loin sur la route Mais tu es humain Chris Je crois Je crois que c'est ma dernière chance J'ai du mal à croire que j'accepte Mais je veux bien essayer Amen Je vais laisser partir Jason et son troupeau Et ensuite tirer à Novak Mets un bonnet Chris Ça va bien se passer Mets un Profisant pour mettre un masque Tiens on y va Ah bon je savais pas que j'avais quelque chose à faire Qu'est ce que je peux faire pour vous aider J'avais presque terminé la préparation des fusées Quand nous avons été obligés de nous cacher en haut Il me manquait deux éléments Une certaine quantité d'agents d'allumage isotope 239 Et un jeu de modules de contrôle de poussée L'agent d'allumage est très radioactif Et se dégrade rapidement C'est pour ça qu'on peut pas utiliser les barils percés du pas de tir Leur contenu n'est plus assez réactif Vous devez trouver un conteneur intact et blindé d'agents d'allumage Quant au module de contrôle de poussée Ce sont des pièces spécifiques à ces fusées Sans eux elles ne décolleront pas Ok je vais chercher l'agent d'allumage Très bien Il nous en faut pas une grande quantité Deux ou trois litres devrait suffire A plus Au revoir Mais je vais le trouver pas loin non ? En vrai Je vais le trouver pas loin Ajout de message cybernétique implant Ok c'est une quête du mode nevada Avec des implants cybernétiques Abcèment que je trouve un médecin c'est trop grave Par pitié mais le casque de l'espace Là je boitille Je vous en avez rien à foutre que je souffre en fait Je suis l'enfant bulle On est presque là pour ça Super RP dragon céleste Oh évidemment le TP il est loin du médecin quoi La chasse in game oui C'est le mode hardcore C'est quoi cette merde Tu vas voir mon drip Lady Mitchell Oh non à tous les coups ce con est au PMU Un live 24 heures Pourquoi ce serait un live 24 heures ? Ça doit l'être ? Non parce que je dois emmener Tyrion chez le veto Il dort Comment ça va ? Pas très bien je suis blessé j'ai besoin de vous Ça n'a pas l'air d'être très grave Tiens prends tes 50 capsules là voleur Il a pas de tiers payant il est Mickiel Non mais on vient de faire une quête chiche Il y a un mec Qui perdait ses cheveux parce que calvitie Et du coup il a préféré se dire que c'était une goule Et il s'est isolé de son abri Parce qu'il s'est persuadé que c'était une goule Plutôt que de se dire Bah j'ai juste une calvitie T'en penses quoi ? Attends J'ai plus full Pourquoi 75 ? Pourquoi 75 ? Est-ce que j'ai faim ? Non c'est en vitamine D Reviens le marchand please Le marchand please Please J'ai plus rien à manger sur WAM T'es marchand toi ? T'es marchand ? T'es marchand ? Salut Oui tu peux faire quelque chose pour moi ? T'as de la bouffe ? Par pitié Non 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 Salut Oui 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 Besoin Aide Water purified Sec de bramine Mantis grillé Cactus T'acceptes Moi je te vends des cutrues aussi J'ai peut-être des cutrues à te vendre C'est la même C'est la même Ça pèse tout ça Non ? Stealth Nanobot Implant 7000 capsules What the fuck De gecko Ça c'est du craft Mais après ça pèse Et en vrai Je suis pas parti pour crafter Ça pèse de fou ça 42 points Ça va le reste ça pèse pas Ça ça pèse On bat les couilles Ok nice Je vais manger mon petit steak Je suis l'enfant bulle Il ne peut rien m'arriver Il veut que je trouve du liquide mutant Je sais pas quoi Non du liquide atomique J'ai plus d'armes Je lui ai pas acheté de munitions Je suis le pire joueur du monde On a été embêté par V'là les problèmes techniques Donc c'est pour ça Le prochain live dessus Il se passera mieux Ce sera demain Prospector Prospagma Radiation suit Agent d'allumage isotope Journal de M radical Jour 1 J'adore le costard Je peux faire de la récup partout maintenant Rien à foutre des rads Je vais me faire appeler M radical Tu comprends la vanne ? La combinaison a passé le premier test au brillamment Ça brillait même carrément beaucoup J'ai fait une virée nocturne à Yucamonte Je suis pas descendu trop loin Parce qu'il y avait un gros machin énervé Un peu plus loin dans le tunnel Le niveau de radiation était bien haut Et bah J'ai pas senti J'ai pas senti le moindre chatouille Trop classe la combi J'ai vomi toute la matinée Heureusement j'en ai pas foutu sur la combi Ça doit être un truc que j'ai mangé Excellent J'ai couru à la casse de la vieille Et de la vieille Et j'ai acheté un conteneur luisant Pour à peine 50 capsules Je vais aller à Clarkfield Pour tester les capacités de la combinaison A plus haut niveau de radiation S'il tient le coup Je vais ouvrir ce conteneur de trucs viscues Et me le verser sur la tête Je parie que je pourrais nager dedans Si j'en avais assez Ah ouais trop classe Et t'es mort de quoi ? Les radiations ? Chant de Clarks En plus en hardcore Les capsules ont un poids Mais non Envoyez flemme Ah Si tu veux se la mettre Je vois personne Il est mort de Ligma Il était où l'accès Il était là ? La maladie de Ligma Merci pour tous les follows En tout cas vous êtes très nombreux Et très nombreuses A avoir follow la chaîne aujourd'hui Sachez que demain On reprend la suite du jeu Demain on est mercredi Demain vers Vers 13h On va relancer le jeu Peut-être même un peu plus tôt Si je me lève tôt Vous avez trouvé les composants Dont nous avions discuté ? J'ai trouvé un conteneur entier D'agents d'allumage Oui c'est bien ça Et le blindage du conteneur doit être intact Sinon vous ne seriez plus parmi nous Maintenant il me manque plus que les modules de contrôle de poussée Vous pouvez me donner des conseils Pour ce que je dois faire ? Repcon a été tellement souvent pillé Qu'il est difficile de deviner Où peuvent se trouver ces éléments S'ils existent encore Jason a parlé de ruines industrielles à l'est Qui seraient hautement radioactives Vous pouvez me donner des conseils Pour ce que je dois faire ? Un récupérateur ne peut pas deviner La valeur de ces modules Sur leur simple apparence Si vous connaissez une case dans le coin Commencez par là Ah Chris Le chauve qu'il ne s'assume pas Novak direction le dors Ah tiens je voulais parler à Boon Qui est en haut du dinosaure Et d'acrab Jeter 2 Putain faut que je file J'ai trop la flemme J'ai trop la flemme de partir Bon sang Faut pas me surprendre comme ça Qu'est-ce que vous voulez ? Pour se dire qu'il y avait un nid de sniper ici Je crois que vous feriez mieux de partir Juste une conversation amicale frérot Je n'ai aucun ami ici Eh bien je ne suis pas d'ici Non hein Vous ne devriez peut-être pas repartir Pas tout de suite Pourquoi ça ? J'ai besoin de quelqu'un de confiance Vous n'êtes pas du coin Oui c'est Matt Damon Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux que vous trouviez quelque chose pour moi Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à trouver Mais j'aimerais que quelqu'un cherche Ma femme a été enlevée Chez nous Par des négriers de la Légion Une nuit où j'étais de garde Il savait à quel moment venir Quelle route prendre Matt après le vaccin Mais il n'a emmené que Carla C'était un coup monté Par qui ? Je n'en sais rien Vous essayez de retrouver votre femme Ma femme est morte Je veux le fils de pute qu'il a vendu Qu'est-ce que je dois faire si je veux trouver cette personne ? Amenez-le ici devant le nid Pendant que je suis de garde Je travaille la nuit Je vais vous donner mon béret de la RNC Ce sera notre signal Comme ça je saurais qu'il est avec vous Mais je m'occuperai du reste Il faut que je fasse ça moi-même Je veux voir ce que je peux faire Bien Vous n'aurez pas à le regretter Tu Encore une chose Tu veux pas qu'on trouve un autre signal ? Parlez Pas avant que ce soit fini En ville tout s'ignore que je sais ce qui est arrivé à ma femme Il vaut mieux qu'il ne le sache jamais Sinon la Légion s'en prendra à moi On peut trouver un autre signal si tu veux Comment savez-vous que votre femme est morte ? Je le sais d'accord Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir Ok Moi ça ne m'aurait pas dérangé Je sais pas d'agiter un chiffon En l'air Il l'a enlevé alors qu'on ne lui a rien demandé Putain j'ai cette coupe Moi j'aimais bien Freden C'est le chat qui n'a pas kiffé Moi j'aimais bien C'est peut-être une goule par contre Apparemment C'est dans le jeu Oh des chiens Oh c'est des gentils chiens Casse de Gibson Bonjour les dogos Ben à ordure Ce chat anti-chauve C'est pas nous C'est pas nous C'est dans le jeu C'est dans le jeu On a croisé un chauve Qui a préféré Qui a préféré dire Que c'était une goule C'est pas nous Nous on a rien fait Nous on a rien dit Nous on a rien dit Bien sûr Ah non non mais c'est réel Je fais du parcours Ok en fait Faut que j'aille dans Salut la vieille Salut Je suis la vieille Madame Gibson Enfin A ce qu'il paraît J'ai des tas de choses A vendre Et je me débrouille Pas mal en réparation Vous avez peut-être Remarqué le bâtiment Énorme au nord D'ici C'est Elio Swan Il est tenu par la RNC Donc interdit aux prospecteurs Vous avez des modules De contrôle de poussée De Repcon en stock Il se trouve Que j'ai des modules De poussée Mais ils sont assez chers Chers dans le genre 500 Troc 30 sur 50 Vous devriez baisser votre prix Ça m'étonnerait Que quelqu'un vous achète ça Discours 50 Vous allez baisser votre prix A 250 sous l'effet De mon charme Pas vrai Ah vous savez parler vous Bah allez Disons 350 250 C'est un plaisir De faire des affaires Avec vous J'ai payé combien ? J'ai payé combien au final Parce que Ah 250 Ok J'ai trouvé les modules De contrôle de contrôle de poussée En effet Et ça m'a l'air En excellent état Les fusées sont prêtes à partir Oui Je vais dire à Jason Que le grand voyage Peut commencer Les fusées sont prêtes Le grand voyage peut commencer Eh bah bonne chance Je crois que lui Il va pas être d'accord Le grand voyage S'il nous semble parfois Que tous les humains Méblisent Salut Ben Je pense bien que c'est bien C'est fini ou t'as pas aimé C'est fini parce que t'as que La bêta est très courte Et j'aurais pu relancer une game Mais en vrai c'est en anglais Et il y a beaucoup 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 De blabla Mais du bon Blabla Nous reversions Cette dernière personne Et lui promettons De ne jamais oublier Son oeuvre Parce que Démon Et à Chris Il y a le jeu Il est trop trop bien Je sens en bague de fou Voyage Il y a du stutter Parfois Sur certains sons C'est pas encore D'où ça vient Hello Quoi Il y a pas le son Qu'il grisillait aussi Sur Stardew Sur Oblivion aussi Ça se trouve en fait Genre c'est mon set Ma GoXLR elle est morte En fait Il y a pas un bug Comme ça De la GoXLR Qu'est-ce que c'est du euro Quelle idée Ça se trouve juste Ma GoXLR est morte Trop bien Ça coûte que 400 balles A priori Qu'est-ce qu'ils font là Ça part ou ça part pas Moi je dois aller Chez le veto là Bug la GoXLR Non En vrai Trois ans de GoXLR Et moi je suis plutôt Satisfé du produit Overhaul Mais il se passe quoi Maintenant Qui se soucie Après j'ai des bugs Comme ça Que en jeu vidéo Et que sur certains jeux Dès que je suis sur du YouTube Ou d'autres choses comme ça J'avoue J'ai jamais de problème Qui fait ça Qui se soucie là Mais là c'est vénère Ça n'a jamais été autant vénère par contre Attends c'est où ? C'est par là ou pas ? Research Lab Peut-être un EK3310 Près des enceintes Oula 18h12 Putain Tyrion tu veux pas être guéri là On avait pas chez le veto Et que je puisse faire un live 24 Sur New Vegas Je sais pas où il est là La forme de lancement Ah C'est moi qui doit cliquer La console a l'air d'être liée A la trajectoire des fusées Mais je n'avais aucune idée Du fonctionnement de tout ça Ah bon Sabatement New Vegas Puis tribunal des bannis Allez Il y en a une Elle avait une trajectoire un peu chelou Les nouvelles de vos bonnes actions Ont suffisamment propagé Pour que les gens vous apprécie à Novak Ok Discours on va passer à 60 Oui mon chat Oui mon chat Oui 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 Mais mute Et viens Pas de spoil Please S'il vous plaît C'est fou C'est fou C'est dingue Euh Ah voilà Faut retrouver la femme de Boon Mais du coup ça Ce sera pour demain On va chez le veto là Regardez Une goule d'attaque Une goule d'attaque